C'est juste une image pour vous rappeler que ça va débuter également, peut-être avec un tout petit peu d'avance, le coup d'envoi a été prévu à 20h50 sur les 10 terrains de Ligue 1 et qu'on joue ce soir dans ce multifood exceptionnel pour le titre, pour l'Europe et pour le maintien. Et ça va être palpitant, ça va être palpitant Eric et effectivement M. Stéphane Bré va attendre quelques instants. Il y a de la tension quand même, oh pas chez Bernard Lacombe qui lui n'a jamais été champion avec la gagnée des Coupes de France. Il y a aussi le sénateur maire de Lyon, il y a le président Olaz qui est là, évidemment les épouses des joueurs sont venues et c'est parti ! Voilà avec les caméras de France de Charbillot, on va vous faire vivre. C'est au Cerf Lyon, c'est agi à Lyon, c'est vraiment deux équipes qui sont liées, on aura peut-être l'occasion d'en reparler au cours de cette soirée mais dans l'histoire récente de Lyon, beaucoup beaucoup de titres et de courses vers le titre se sont déroulées, se sont passées ou ont débuté ici à la Baie-des-Champs. La première accélération pour Karim Benzema avec Fred, avec Benzema, avec l'ouverture du score ! 24 secondes, Karim Benzema pour son 20ème but cette saison, pour l'instant, pour l'instant, Lyon est champion de France, Benzema ! Il est beau ce but, Grégoire, tout au début de cette première mi-temps, on va revoir comment le 1-2 entre Fred et Benzema a parfaitement fonctionné et on va voir toute la qualité. Suivez bien cette action, Benzema qui va prendre appui sur Fred, il prend le couloir, le ballon entre les jambes et ensuite, toute la qualité technique de Benzema pour assurer ce but. Regardez, il poursuit bien, ce ballon va passer entre les jambes de Tamas, Benzema à la réception de ce ballon et de l'intérieur du pied, il vient battre Rioux. Ouf ! Eh bien dit ouf, dit en tout cas dans la tribune, on l'a vu, on a vu l'image de François Charles, ouf ! Disait Bernard Lacombe et le président Olaz. Ce qu'il ne sait pas Bernard Lacombe, c'est que lors de sa première saison, en tant que titulaire à Lyon, en 71-72, il a marqué 19 buts, ça fait 20 pour Benzema pour sa première saison de titulaire et effectivement, ça change d'entrée, la donne, dans cette 38e journée. Grégoire, on va regarder le classement, parce que ce qui est incroyable, c'est que le match lance-bordeaux n'avait même pas débuté quand Benzema a marqué. Regardez le classement, alors qu'il est Lyon à 4 points d'avance sur les jambes de Bordeaux, c'est-à-dire que si Auxerre ne marque pas 2 buts désormais, et bien Lyon sera champion ce soir. Alors on va vous quitter, on va aller du côté de Lens pour voir avec David Berger et Franck Sosé si les Bordelais, je ne sais pas, sur le banc, l'ont appris juste avant de donner le coup d'envoi que Lyon avait marqué. David, Franck ? Ah ben écoutez, le match a commencé effectivement une minute après celui de la Baie-des-Champs. On a vu Laurent Blanc qui a embrassé Jean-Pierre Papin. J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas au courant. Philippe Lefebvre qui est au bord du terrain pourra nous dire justement si les Bordelais savent que Lyon a ouvert le score. Jean-Louis Gasset nous en parlait, Franck Sosé. Il s'attendait à un début de match très costaud d'Elançois et puis tout en espérant qu'à la Baie-des-Champs il n'y ait pas de but, il disait qu'au bout de 20-30 minutes ça faisait des affaires de Bordeaux. Oui exactement, maintenant ce début de rencontre de la part d'Elançois, il est bon parce qu'ils ont décidé de s'installer dans le camp bordelais. On les sent un petit peu timides et c'est tout à fait normal parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, trop se découvrir. Mais pour l'instant en tout cas l'intention et le positionnement des Lançois est bon. En tout cas pour répondre à votre question Eric, je crois que les joueurs ne sont évidemment pas au courant mais sur le bon bordelais forcément il y a des oreillettes et on sait que Lyon a ouvert le score. Oui David, ils sont au courant les Bordelais. C'est un peu la stupéfaction. Et chronologiquement ça a été d'abord les Lançois qui ont été avertis et après les Bordelais. Donc tout le monde est au courant. Et le début de match effectivement, Tony Truand des Lançois peut se confirmer avec un premier corner sur une ouverture pour Maolida qui officie devant aux côtés de Bukhari. Et un premier corner dans ce match après deux minutes de jeu. Le pied gauche bien sûr d'Olivier Montérubio. Grosse bagarre dans la surface, montée de bise et match ! Maolida ! Et l'arrêt très sûre d'Ulry Kramé, première occasion dans ce match. mais toujours 0-0 entre L'Anse et Bordeaux. On va rester avec vous jusqu'au prochain arrêt de jeu. Et ensuite on mettra la lutte pour le titre entre parenthèses. Momentalement on s'intéressera à la lutte pour le maintien parce que L'Ange joue gros également. On ira à Sochaux pour Sochaux-PG au prochain arrêt de jeu. Et on a aperçu Hilton qui porte un casque de protection. Oui bien sûr parce qu'il n'a pas oublié qu'il a pris 20 points pour 22 points. On s'est bien fait ! Deuxième occasion pour L'Anse avec Maolida ! Maolida le duel le face à face ! Et c'est temps ! Rien du tout estime Tony Chaperon ! Il n'y a rien ! Le but de la soirée c'est Metz ! On va y aller ! Allez Metz qui ne joue rien mais qui vient de marquer quand même contre Le Mans Ludovic Duchesne ! Ludovic Duchesne ! Sur une nouvelle occasion qui marque là sur ce centre... But à Saint-Etienne ! On reviendra à Metz plus tard ! On va à Saint-Etienne ! C'est important pour la cinquième place ! Ce sont les Verts qui viennent de marquer ! Philippe Bruet ! Philippe Bruet à Saint-Etienne pour l'ouverture du score ! Alors on a perdu Philippe ! On va le récupérer dans... Objectif pour les Verts... C'est à Toulouse ! Pour les Toulousains cette fois ! Est-ce qu'on en... Xavier Giraudon contre Valenciennes ! Xavier ! Xavier Giraudon ! On l'a perdu également ! C'est un but important pour les Toulousains ! On verra le classement ! Xavier c'est à vous ! L'ouverture du score pour le Toulouse Football Club ! Regardez ce coup franc-jouin de Laurent Batless ! La frappe de Mathieu Dévié par Eric Schell ! Et c'est Toulouse qui marque dans une ambiance indescriptible ! L'ouverture du score et un pas de plus vers le maintien en Ligue 1 ! Ah regardez elle est belle cette joie ! De Dominique Arribagé et de Laurent Batless ! C'est parti très fort pour le TFC ! Ça va très vite ! Et sur la faute de Sanchez il y a eu ce coup de pierre été ! L'importance de Jérémy Mathieu ! Et Toulouse elle avait dit ça va se jouer à des petits détails ! Un coup de pierre été dans les dernières minutes de la 38ème journée ! C'était un coup de pierre été ! Xavier ! Mais c'était pas dans les dernières minutes ça fait un 0 ! On fait le point tout de suite dans le bas du tableau ! Parce que c'est extrêmement important pour l'instant ce but de Jérémy Mathieu ! Il est en train de sauver Toulouse ! 42 points pour Toulouse ! 41 points ! 42 points ! Non ça c'est pas possible puisque... Si c'est ça ! 42 points pour Toulouse ! 41 points pour le Paris Saint-Germain et 40 points pour Lens ! Et forcément ça met une énorme pression sur le Paris Saint-Germain et sur Lens ! Alors Saint-Etienne a marqué, Metz a marqué ! Avant d'aller à Sochon on va peut-être retourner du côté de Geoffroy Guichard ! Parce que Saint-Etienne, Philippe Rouet on va rembobiner ! Est en train d'accrocher l'Europe pour la première fois depuis 26 ans Philippe ! Est-ce qu'on peut rembobiner et revoir le but de Gomis ? Oui on va essayer de vous le caler ! Il y a eu un orage terrible il y a quelques minutes ici ! La pelouse est jouable mais c'est bourré de flaques d'eau aux 4 coins de ce terrain ! But à Marseille ! On reviendra à Saint-Etienne plus tard ! C'est l'OM qui vient louer le score ! L'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille ! A l'instant même signé Mamadou Nyang ! Après deux excellentes occasions Marseille a été déjà signé du Sénégalais ! Il a fini par trouver la faille ! Et il ouvre le score ici tout à fait logiquement parce que Marseille écrasé ce début de rencontre de son empreinte Mamadou Nyang ! On va revoir le ralenti avec un service superbe dans la profondeur et d'un tir croisé ! Il va venir battre Stéphane Cassa ! On revoit cette action avec un ballon qui est récupéré au milieu de terrain ! Puis cette ouverture en profondeur et la frappe croisée du Sénégalais qui vient battre Stéphane Cassa ! 1-0 pour l'Olympique de Marseille ! But à Saint-Etienne ! Le deuxième but Stéphanois ! Philippe Bruel ! Le deuxième but Stéphanois de ce même homme qui passe de 14 à 16 buts à ce championnat ! C'est une soirée de folie ! On va Nancy rejoindre Grégory Novak ! Septième minute de jeu et la réponse de Chris Malonga ! L'ouverture du score à Marseille avec ce ballon négocié par Monsef Zerka ! Ici Ardia qui prend la balle sur le côté gauche qui va déborder la défense fénèse ! Le centre en retrait et le but de Chris Malonga ! C'est son premier but en 2008 ! Il n'avait pas marqué depuis le match face à Lyon ici même juste avant la trêve ! C'est un but qui tombe superbement évidemment pour les Nancéens qui mènent 1-0 alors qu'ils étaient malmenés depuis le début de la partie ! Alors on va faire le point tout à l'heure alors que l'on revoit le but de Malonga mais ça change la donne parce qu'alors qu'il est Nancy qui avait perdu l'espace d'une minute la troisième place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions est en train de récupérer cette troisième place ! Il faudrait pour l'Olympique de Marseille que Rennes égalise absolument au stade Marcel Picot ! Le classement le voici ! Lyon champion alors qu'il est avec 4 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux ! Nancy accroché à la troisième place ! Ce serait historique pour les Nancéens ! Marseille quatrième et Saint-Etienne cinquième qualifié pour la Coupe de l'UEFA ! On va retourner au stade Geoffroy Guichard ! On a raté deux buts ! Est-ce qu'on peut revoir les deux buts comme ça d'un coup avec Philippe Bruet à Geoffroy Guichard ? On y va ! On rembobine ! On est là, on est là, Saint-Etienne regardez ! On va vous mettre quelques marches arrière car les Stéphanois et Laurent Rousset ont réussi une entame de match parfaite ! D'abord cette frappe sans contrôle ! Baffé Gomis est venu après 4 minutes battre Ruffier ! Geoffroy Guichard a guichet fermé ! Geoffroy Guichard qui a explosé une première fois ! Il y a du monde dans cette défense ! Ce Monégasque qui reste sur des belles victoires à l'extérieur mais qui doit s'incliner sur ce premier coup de boutoir ! Et puis ensuite vous allez revoir cette frappe et passer deux minutes plus tard dans ce chaudron bouillant ! But à Auxerre ! But à Auxerre ! On revient à voir le deuxième but de Saint-Etienne plus tard ! Le deuxième but Lyonnais ! Il est important ! Grégoire, Margoton et Vérouillet ! Il est important ! Ce but Eric est Lyonnais et ce but est signé Fred ! Fred après un débordement côté droit et un centre ! On va revoir le ralenti ! Olivier en tout cas après moins de 10 minutes en première période ! Lyon mène déjà 2-0 ! Oui avec une grande facilité pour les Lyonnais ! Encore Benzema ! Keïta le centre deuxième poteau ! Hésitation dans la défense d'Auxerre ! Et Fred est à point nommé pour reprendre ce ballon ! Pour le glisser sous le ventre de Rioux et inscrire le deuxième but pour les Lyonnais ! A noter quand même Grégoire que les Lyonnais sont vraiment dominateurs ! Ils réussissent tout ! C'est vraiment un beau visage que nous offrent les Lyonnais cet après-midi ! Septième but cette saison pour Fred ! On avait vu dès la 25ème seconde le 20ème but de Benzema ! Grâce à ses deux attaquants associés en pointe aujourd'hui par Alain Perrin ! Lyon mène à Auxerre ! 2-0 ! C'est un multi-foot invraisemblable ! Même si la lutte pour le titre... Là on va la mettre à une longue minute sans doute entre parenthèses ! Puisqu'il faudrait désormais qu'Auxerre marque 3 buts à l'Olympique Lyonnais pour que Bordeaux ait des chances d'être champion de France ! On ira Geoffroy Guichard plus tard ! On verra le but peut-être à la mi-temps ou dans Jour de foot un petit peu plus tard ! On va vous quitter ! On va s'intéresser à la lutte pour le maintien ! Parce qu'avec tous ces buts nous ne sommes pas encore allés à Sochaux où le Paris Saint-Germain ! Forcément Christophe Joss et Christophe Dugarry a une énorme pression depuis le but marqué par Toulouse ! But à Marseille ! But à Marseille ! On reviendra vous voir ! On va voir le but marseillais ! Avec l'égalisation Strasbourgeoise sur la première course ! C'est Strasbourg ! Dans le camp marseillais ! Strasbourg égalise par l'intermédiaire de James Fanchon ! Première balle dangereuse en faveur des Alsaciens ! Et c'est James Fanchon qui vient battre d'un intérieur pied droit Steph Mandanda ! On revoit cette ouverture ! Il y avait bel et bien deux Strasbourgeois hors jeu ! Mais James Fanchon, lui, ne l'était pas ! Il s'est joué du placement un petit peu approximatif de Tai Taiwo pour venir devancer la sortie de Steph Mandanda ! Un but partout ! Mais c'est pour l'instant un match à sens unique auquel on assiste avec les Marseillais qui sont de nouveau à l'attaque ! Et un joueur qui s'est écroulé dans la surface de réparation ! Daniel Odanté n'a pas bronché ! On va pouvoir se dégager côté Strasbourgeois ! Pas pour longtemps parce que les Marseillais continuent de pousser dans cette première période ! Un but partout ici entre Marseille et Strasbourg ! C'est James Fanchon qui a répondu à Mamadou Niang ! Thierry, Thierry, David ! C'est un but important ! Il y a eu tellement de buts ce soir ! On va essayer de faire le point ! On va suivre en même temps ce coup franc ! Regardez ! Un but partout entre Marseille et Strasbourg ! Marseille a peut-être su que Nancy avait marqué contre Rennes ! On ne sait pas ! En tout cas on regarde le coup franc ! Et on fait un point sur le haut du tableau et sur le bas du tableau ! Le coup franc d'abord ! Ça ne donne rien ! Alors on va remettre le haut du tableau pour regarder à plat ! Regardez le classement ! Lyon bien parti pour être champion ! Qui mène 2 à 0 à Auxerre ! 4 points d'avance sur Légion d'un de Bordeaux ! Nancy qui mène 1 à 0 face à Rennes ! Accroché à la troisième place ! Il faut absolument pour l'Olympique de Marseille que Rennes égalise à Nancy ! D'autant que l'Olympique de Marseille est tenu en échec à domicile par Strasbourg ! Et Saint-Etienne qui mène 2 à 0 ! Qualifié alors qu'il est pour la coupe de l'UEFA ! Puisque la cinquième place est qualificative pour l'Europe ! Voilà pour le haut du tableau ! On jette un œil sur le bas du tableau maintenant ! Pour voir que Toulouse qui mène 1 à 0 face à Valenciennes est sauvé ! Ce maintien alors qu'il est en Ligue 1 ! Et que la pression est sur le Paris Saint-Germain et sur Lens ! Notamment sur le Paris Saint-Germain ! Car si Lens marque contre Bordeaux ! Et bien Lens passe devant le PSG ! Qui pour l'instant ! Et on va aller à Sochaux ! Rejoindre Christophe Joss et Christophe Dugarry ! Et tenu en échec à Sochaux ! 0-0 ! On peut enfin messieurs, venir chez vous ! Après 12 minutes de jeu au stade Bonas ! 0-0 entre le FC Sochaux Montbéliard et le Paris Saint-Germain ! Qui vient de se procurer une occasion totalement improbable Sur un relâché de ballon de Teddy Richard ! Qui a failli coûter très cher à Sochaux ! On vous promettait un match d'homme ! Il y a eu de l'engagement en tout début de rencontre ! Un début de rencontre qui a été perturbé par des incidents en tribune ! Dans la tribune parisienne ! Affrontements entre différents groupes de supporters parisiens ! Ca s'est calmé grâce aux nombreux stadiers parisiens ! Et puis c'est un match un peu fou ! Paris se livre ! Et Sochaux évolue en contre ! On peut dire que c'est quand même un match équilibré au niveau des occasions ! Même si les meilleures occasions ont été pour les parisiens Suite à des erreurs individuelles côté socialien ! Mais c'est vrai qu'on sent quand même que c'est un match très 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 détendu ! Mais surtout bien joué dans l'esprit du jeu ! Par les deux équipes qui ont la volonté d'aller de l'avant ! Voilà l'occasion totalement improbable ! Richard ! Qui voit ce ballon lui glisser des mains ! But à Metz ! Allez on va aller voir le but ! Mais ça on n'avait pas vu le premier ! On le verra dans jour de foot tout à l'heure ! On va voir le deuxième Ludovic Duchesne ! Oui le premier a été marqué par Barbossa ! Et là c'est Pjanic qui vient de marquer sur une nouvelle occasion ! Metz domine totalement ce début de match ! On est toujours dans le premier quart d'heure avec cette chevauchée de Gueye qui va servir Pjanic côté gauche intérieur du pied ! Et Johan Pelé ne peut absolument rien faire ! Gros début de match des médecins sans pression qui mène 2 à 0 ! Merci Ludovic ! On retourne à ce show car il y a un bon coup franc pour les parisiens ! Christophe Jost, Christophe Dugarry ! Coup franc en faveur du Paris Saint-Germain à l'entrée de la surface de réparation ! Ce chalienne Teddy Richer qui a montré une certaine fébrilité peut-être tout à l'heure ! On ne bloquant pas un ballon qui paraissait facile ! Et là qui se retrouve en situation chaude ! Alors Paoleta peut-être pour ce coup franc ! Pedro Miguel Paoleta qui dispute son dernier match sur les terrains français en championnat de Ligue 1 ! Pedro Miguel Paoleta qui aimerait tant offrir le maintien à son équipe le Paris Saint-Germain ! En tout cas c'est une vraie situation bouillante devant le but de Teddy Richer ! Après pas tout à fait un quart d'heure de jeu ici à Bonal ! Allez il faut que Paoleta passe par-dessus le mur ! C'est Paoleta qui frappe et c'est détourné ! Ça va offrir au Paris Saint-Germain le premier corner de ce match ! Alors ça manquait un petit peu de détermination ! Et dans la frappe, dans la puissance et aussi dans la précision puisqu'il n'a pas réussi à passer le mur socialien ! Et c'est vrai que pour l'instant les meilleures occasions, on peut le dire, sont pour les parisiens qui sont vraiment bien rentrés dans ce match ! Au niveau de la détermination certainement ! C'est frappé par Rodin ! Et encore une sortie délicate pour Teddy Richer ! Qui va pouvoir se dégager tranquillement grâce à un renvoi aux 5m50 ! C'était juste, encore une sortie un petit peu approximative de Richer ! Qui a vraiment du mal à rentrer dans le match ! Alors certes, c'est des conditions particulières et difficiles ! Il a plu toute la journée, le terrain est détrempé ! Et c'est vrai que pour l'instant, les petites interventions avec Teddy Richer ! ne sont pour l'instant pas très appropriées ! Il va falloir qu'ils se reprennent très rapidement ! Une petite info messieurs, pour vous dire qu'il y a eu 10 buts de marqué en moins d'un quart d'heure ! Ça aussi, ça doit être un record ! 10 buts de marqué dans le premier quart d'heure de cette 38ème et dernière journée ! Pour l'instant, plus de suspense ! On a vu le classement tout à l'heure pour le titre et pour le match pour la 3ème place ! Mais ça peut revenir si Rennes-Marc a lancé ! Le suspense, il est chez vous ! Sochaux-PSG et Lance-Bordeaux ! Puisque pour le maintien, Toulouse mène face à Valenciennes 1-0 ! Le coup franc et retourne à Lance ! C'est Ara qui vient de botter ce coup franc ! Long ballon dans la surface, c'est dégagé ! Parapolabi, ça revient dans les pieds de Jérôme Rotten ! Direction l'Anse ! Bon coup franc pour les Lançois également ! L'occasion d'ouvrir le score face à Bordeaux ! David Berger, Franck Sosé ! Après 15 minutes de jeu, les Lançois qui insistent ! La reprise s'est détournée ! Et ce sera une sortie de but ! Il y avait même une position de hors-jeu visiblement sur cette reprise ! En tout cas, on a le scénario prévu, Franck ! Avec des Lançois qui dans ce premier quart d'heure ont été très dominateurs ! Et des Bordelais qui jouent à 10 à l'heure ! Pour l'instant, ils subissent les Bordelais ! Alors qu'on voit le ralentier qu'il y a effectivement pas mal de hors-jeu sur cette action, sur cette frappe ! C'est vrai que les Lançois sont dans le match ! Ils sont disciplinés puisque Bordeaux n'a pas eu encore une seule occasion de but ! Effectivement, le problème, c'est de concrétiser cette domination et d'essayer de marquer ! Et on rappelle, messieurs, quand même que si Lançois marque, le PSG devient 18ème et relégable ! Absolument ! Et les Bordelais qui essaient de faire dérouler avec Fernando qui a invité Mangan ! Et ce sera un coup franc en faveur des Girondins de Bordeaux ! Le public, Eric, est au courant évidemment de ce qui se passe sur les autres stades ! Il y a un fort soutien du public de Bollard ! Et en tout cas, ça s'est confirmé avec une séduisante équipe lançoise dans ce premier quart d'heure ! Mais attention, peut-être la première occasion bordelaise avec Wendel ! Qui va se charger de tirer ce coup franc sans doute au deuxième poteau ! Il pleut et tombe des cordes ici sur Félix Bollard ! Le coup franc tiré par le Brésilien Wendel ! C'est effectivement joué au deuxième poteau ! Une tête, une reprise peut-être, ça va revenir ! Ce ballon qui traîne le capouillage et ce sera un corner ! Oh là là là, ça a chauffé ! Vraiment sur cette action ! Wendel qui encore une fois dépose ce ballon ! Voilà sur la tête de Chama qui lui essaie de remettre le ballon dans l'axe ! Après c'est un capouillage ! Et ça a failli ! Pour les Lançois, il vient finir en but ! Avec Fernando qui jouait ce ballon au premier poteau ! Le corner tiré par Wendel ! Chamaque qui va essayer de prendre ce ballon de la tête ! Voilà ! Le déviation, le ballon qui est repoussé par Hilton ! Wendel encore, il y a un choc et les Lançois vont pouvoir se dégager ! Et on va en profiter, on va en profiter pour aller voir du côté de Toulouse ce qui se passe ! Vous disiez David que le public Lançois était au courant de ce qui se passait à Toulouse et à Sochon ! Est-ce que le public toulousain est au courant ? Oui forcément Xavier Giraudon de ce qui se passe ailleurs ! Bah écoutez, forcément on va poser la question à Sébastien Dupuis, c'est notre homme de terrain ce soir ! Sébastien, vous êtes au bord du banc d'Ellibop ! L'information a dû circuler ! Mais il y a eu d'abord cette explosion de joie ! Est-ce que d'après vous, autour de vous, les gens savent ce qui se passe sur les autres terrains ? Alors écoutez Xavier, dans le public, à mon avis oui, sur le banc pas certain parce qu'il me semble voir une petite radoue, un petit écouteur ! Mais en tout cas les joueurs eux ont été préservés pour l'instant, je ne suis pas certain que le banc toulousain se tienne informé des résultats ! Et puis pour l'instant, le plus important effet, c'est exactement ce qu'il nous avait dit marqué ! Vite, très vite, on l'envoie, cette oreillette ! But à Marseille, c'est Strasbourg qui vient de marquer ! Strasbourg marque à Marseille ! Le deuxième but signé, Kevin Gamero encore sur une attaque contre-attaque, on va dire, avec des Marseillais qui monopolisaient le ballon dans la moitié de terrain Strasbourgeois ! Et la contre-attaque avec le 1-2, Kevin Gamero contre le poitrine, il ouvre le pied droit, il vient battre tranquillement Steve Mandanda ! C'est un vrai coup de massue sur ces Marseillais, mais on s'y attendait un petit peu parce que lorsqu'on regarde un petit peu la physionomie de cette première période, on voit une équipe marseillaise qui vraiment se ruine littéralement à l'attaque ! Gaëtan Huard, qui est à nos côtés sur le bord du terrain, peut nous le confirmer ! Les Marseillais prennent énormément de risques, Gaëtan, et du coup, se livrent beaucoup trop ! Oui, ils poussent, ils poussent, mais ils ne reviennent pas forcément se replacer pour défendre ! Et forcément, les Strasbourgeois, qui jouent à trois attaquants, profitent de ces espaces pour inquiéter et créer du danger ! Marseille est fébrile depuis l'égalisation, la première égalisation, le premier but Strasbourgeois ! Alors c'est vrai, c'est un petit peu tout le monde pour l'attaque ! Eric, côté Marseillais actuellement, on rappelle qu'il y a eu deux poteaux signés Mamadou Niang avant l'ouverture du score ! Et puis, depuis le jeu, c'est littéralement équilibré ! Et puis même, les Strasbourgeois commencent à mettre un petit peu le nez à la fenêtre ! Et ressortent proprement les ballons ! Les joueurs de Jean-Marc Furlan qui le jouent libéré ce match ! Thierry et Gaëtan, on va regarder le classement, parce qu'il y a une chose de grave pour l'Olympique de Marseille ! Enfin grave, ça ne changera pas grand-chose ! Marseille sera qualifiée pour la Coupe de l'UEFA ! Mais Marseille peut terminer 5ème ! Et il suffit que Lille marque à l'Orient ! Ça fait 59 points pour les deux équipes ! Le goal à Vérage, il est pour l'instant de plus 13 pour Lille, la différence de but plus exactement ! Et il est de plus 11 pour l'Olympique de Marseille ! C'est-à-dire que l'équipe d'Éric Guéretz peut terminer 5ème à condition que Lille marque à l'Orient ! On va aller faire un petit tour du côté de l'Orient ! Nous ne sommes pas encore allés rejoindre Thomas Guichard ! 0-0 chez vous Thomas ! La physionomie de ce début de match ! Pour l'instant les Marseillais peuvent être rassurés parce que le début de match est totalement à l'avantage de l'Orienté ! Même si le LOSC ici obtient un coup franc ! Les deux sortes d'occasion pour l'instant sont bretonnes par l'intermédiaire d'Abriel et Jouffre ! Mais des Lillois vraiment fébriles qui apparemment ne se tiennent absolument pas au courant du résultat de Saint-Etienne ! Face à Monaco on va suivre cette première peut-être occasion dangereuse pour les nordistes avec ce coup franc ! Cette frappe de cabaye s'est renvoyée par le mur avec la récupération ici de Beria ! Et pour l'instant la défense bretonne qui fait bonne garde ! Et des bretons beaucoup plus en jambes dans ce début de rencontre ! Toujours 0-0 ici au Moustoir après 21 minutes de jeu ! Et ce qui est sûr c'est que la belle affaire de la soirée elle est pour Nancy ! On va aller au stade Marcel Picot pour l'instant ! Grégory Novak c'est historique ! Nancy est troisième et qualifié pour la première fois de son histoire pour le tour préliminaire de la Ligue des champions ! L'ambiance doit être énorme chez vous ! Oui d'autant qu'ici on est très au courant puisque vous faisiez un petit tour de tous les stades ! Pour savoir si on se tenait au courant des résultats sur les autres terrains ! Bah ici je peux vous dire que le public qui est devant moi est très au courant de ce qui se passe à Marseille ! On sait très bien que Strasbourg mène 2 buts à 1 ! Vous parliez évidemment de résultats historiques ! Il y a cette qualification pour la Ligue des champions ! Et Nancy n'a jamais atteint cette place de troisième dans le championnat de France ! Le meilleur résultat c'est quatrième il y a plus de 30 ans de cela ! Nancy qui a récupéré un petit peu la domination ! But à Sochon ! Le Paris Saint-Germain vient ouvrir le score à Sochon ! But à Sochon ! Le Paris Saint-Germain grâce à Mara Dianney un balle récupéré dans l'entre-jeu ! Et après 22 minutes, le Paris Saint-Germain qui ouvre le score ici sur la pelouse du St-Bonal face à Sochon ! Les meilleures occasions avaient été parisiennes ! Christophe, c'est mérité il faut le dire ! Oui c'est vrai sur une action individuelle et personnelle de Dianney Sans véritablement dribbler son adversaire direct Avec un petit crochet extérieur, il arrive à tirer dans l'entrejambe de Bréchet Et Teddy Richard est masqué, le ballon arrive trop vite, il fuse, il est battu 1-0 Mais c'est une ouverture du score assez logique Les Sochaliens un peu trop timides à mon avis en ce début de match pour espérer l'emporter à domicile Donc une ouverture du score assez logique Sous les invectives, les encouragements du président actuel intérimaire peut-être De l'un des actionnaires, Monsieur Bazin à Colony Capital Et bien la joie frappe a dit Simontard Il a entendu Dianney et il a marqué son dixième but de la saison à Mara Dianney C'est pour l'instant, sans aucun doute, le but le plus important de la saison pour le Paris Saint-Germain Qui se sauve, qui se sauve vraiment là confortablement à l'heure actuelle Je vous interromps, on va aller à Lens, il y a un bon coup franc pour les Lensois Mais même si les Lensois marquent à l'heure qu'il est, et bien les Lensois de toute façon Ah on a un petit noir, on va peut-être rester à Sochaux alors avant de retourner à Lens On reste avec vous, regardez le classement, on va le voir avec Gironne, ça y est on y est à Lens, le coup franc Lensois Allez le coup franc Lensois après 23 minutes de jeu, c'est Beladge qui va le frapper On vous racontera ensuite la physionomie de ce match parce qu'il est vraiment pas banal Le ballon en retrait, les Bordelais qui arrivent à se dégager, qui vont sans doute au pédé en contre J'allais vous dire qu'au coup d'envoi on sentait les Lensois plein de mordants Franck Et ça a changé depuis 5 minutes, les Lensois ont même failli se retrouver à 10 Mangan n'a pris qu'un carton jaune et pourtant ça fallait peut-être le rouge direct pour une grosse faute sur Marouane Chamac Les Bordelais sont en train de reprendre petit à petit l'ascendant Juste avant de donner la parole à Franck parce que c'est capital le classement pour vous dire que si Lens marque contre Bordeaux ça ne suffira pas au Lensois pour se sauver Puisque les Lensois ont actuellement, comment ça, ils ont 40 points, Sochaux, Toulouse mène donc 42 points, Lens aurait 42 points, voilà c'est ça également Mais à la différence de but, Lens serait devancé par Toulouse Donc pour l'instant même si Lens marque, ça ne suffit pas au Lensois pour se maintenir Franck, pardon Non, c'est vrai, comme le disait David, on sent cette équipe Bordelaise, eh bien, revenir, enfin, entrer dans le match plus exactement Parce qu'elle a beaucoup subi en début de rencontre Puis elle commence de nouveau à ressortir des ballons rapidement vers l'avant et on sent que, eh bien, le vent est en train de tourner Oui, c'est un gros challenge, il faut gagner, mais gagner par plusieurs buts d'écart, c'est clair, en tout cas en l'état actuel des choses Les Lensois, eh bien, subissent maintenant avec un nouveau corner, que va tirer Wendel Rougneux qui reste sur sa ligne de but, Rémi qui va peut-être réussir à se dégager Voilà qui est fait, le hic Rémi Il est un petit peu seul quand même, à droite, il y a Tofilou Maolida, Rémi toujours Qui temporise, attend un peu de soutien, il l'a trouvé plein axe Avec ce ballon pour Belad, la frappe complètement enlevée et qui passe très nettement au-dessus On essaye comme ça, mais c'est quand même un petit peu désuni Le dernier geste, cette frappe, elle n'est pas cadrée, sinon l'appel de balle était bon La passe de Rémi également, mais après c'est dans la finition qu'il faut être beaucoup plus précis Il y a le sourire quand même de Nadir Beladj Mais c'est un match très équilibré Et on sent vraiment l'angoisse dans les tribunes, sur le banc également Toujours ses visages extrêmement graves Il donne, qui va protéger et donner en retrait à son gardien Rougneux C'est un match avec Koulibaly, regardez, ça respire vraiment pas la sérénité Et c'est un long dégagement, ça siffle aussi Eric Ça siffle de plus en plus dans les tribunes de Bollard On sent cette équipe de lance qui est apeurée Et qui pafoue un petit peu son football Le dégagement en touche chez Chalmé Et pour la remise en jeu, Chamac dans la surface Chamac de jour ! Oh le tacle peut-être décisif Mais on a du mal encore à se dégager Ballon toujours Bordelais Beladj Qui tente de trouver une solution Là c'est bien sorti, la bonne combinaison Le 1-2 Mais ensuite, près de la ligne médiane C'est un ballon à nouveau perdu Récupération d'Aloutiara Lui l'ancien Lançois Qui était très chagriné évidemment Par la position de son ancienne équipe David, je vous interroge un bon coup franc Pour les Sochaliens Pour les Parisiens, pardon Un socio Christophe Joss, Christophe Dugarry Oui, les Sochaliens qui sont en train de plonger Un petit peu, un peu plus de 26 minutes de jeu Dans cette rencontre Paris a eu une case formidable encore Avec Diané Un coup de tête qui a terminé On verra ça tout à l'heure Et dans Jour de foot et dans les résumés Qui a terminé vraiment Le coup de tête de Diané Juste à côté du poteau Et puis là, c'est Paoletta Qui partait au but Qui a été arrêté A une vingtaine de mètres Du but de Teddy Richard Et qui se voit offrir Un très très bon coup franc Il a échoué tout à l'heure Paoletta Mais là, c'est mieux placé pour lui Oui, surtout, il va falloir Qu'il soit un petit peu plus déterminé Dans sa frappe Allez, Paoletta face à Richard Paoletta, c'est encore contre Et ce sera corner Pour le Paris Saint-Germain Paris qui mène à 1-0 Depuis la 22ème minute Oui, c'est logique C'est logique Cette domination parisienne Se concrétise par des actions Par des opportunités La voilà l'occasion précédente De Diané Il y a déjà quelques secondes Ça a vraiment flirté avec le poteau Deuxième corner parisien De la rencontre Des Parisiens qui maintenant Et depuis l'ouverture du score Un peu plus franchement Domine cette rencontre Rotten encore à la manœuvre Richard qui sort C'est mal renvoyé Armand qui hérite de ce ballon Sylvain Armand Et c'est un ballon dégagé Un petit peu à l'emporte-pièce Par l'arrière-garde Sauchalienne Ça va revenir là-bas vers Rotten C'est trop long Et un ballon qui file Hors des limites du terrain On a vu le classement Tout à l'heure pour la relégation Juste pour vous dire J'ai dit que si Lens marquait Lens serait toujours relégable Mais si Lens marque Trois buts contre Bordeaux Et que Toulouse ne marque pas C'est Lens qui passe devant Toulouse Voilà pour l'info Prochain arrêt de jeu Messieurs on ira faire un tour Du côté de Saint-Etienne Et puis de Nancy Bah on peut y aller Parce qu'il y a un arrêt de jeu Alors on y va Saint-Etienne Philippe Bruet Qui mène 2-0 Contre Monaco Les Verts 26 ans après On le disait Sont en train de retrouver l'Europe Le chaudron doit être en ébullition Non ? Oui c'est alors que les monégasques A l'instant Pour vous faire plaisir Et faire plaisir à ses supporters De Monaco Sortent enfin Le nez de la tempête Si l'on peut dire Car Monaco a été Totalement noyé Dans l'orage De Geoffroy Guichard Par les attaquants Stéphanois But But à Nice C'est Nice Qui vient d'ouvrir le score Face à Caen L'occasion Bah de saluer Philippe Doucet Philippe Oui Eric Avec un but assez extraordinaire De 45 mètres Auprès de Elbuy Qui Vous voyez Il a lové complètement Costil C'était suite à un dégagement Du gardien Canet Il n'avait pas eu le temps De se replacer Une action un peu Non Il est même à 55 mètres Il est dans son camp Elbuy Il surprend en Costil L'anticipation du gardien Canet Évidemment Pas payante Vous voyez regardez Il est dos C'est intéressant De cette image Il est dos A Elbuy Qui voit le gardien Canet En train de revenir Tranquillement dans son but Un joli but De 55 mètres De Elbuy C'est le match C'est Nancy Qui a repris la main Sur le jeu Qui tente de se créer Des occasions On a vu plusieurs fois Nancy devant le but De Patrice Luzi Le gardien Rennais Pour l'instant Le ballon est dans les pieds Des Rennais Avec quelques fautes Stéphane Hanoi Qui est obligé Régulièrement D'intervenir Ici c'est Morera Qui est l'objet Par Manu Dos Santos Côté strasbourgeois Je le disais Il y a eu Trois occasions franches Pour les Alsaciens Depuis le deuxième but Les Alsaciens Qui auraient même pu faire le break En ce début de deuxième période On a vu des Marseillais Énervés Agacés On voit des joueurs De l'Olympique de Marseille Qui se parlent beaucoup entre eux Et qui ne sont pas trop d'accord Gaëtan Vard nous a fait part De remontrances Entre joueurs Gaëtan Ce n'est pas l'entente franche Entre les joueurs marseillais Actuellement Il y a vraiment un coup de massue Qui est tombé sur la tête des Marseillais Il n'y a pas trop de discussion positive Et il faut vite que Marseille Se remette dans le rang Avec des problèmes physiques Également pour les Marseillais Les mêmes qui ressurgissent Que les problèmes que l'on avait vus Face à Bordeaux des Marseillais Qui semblent un petit peu courts Physiquement Actuellement On rappelle qu'il reste sur Trois défaites Sur leurs quatre derniers matchs A domicile Ce serait la quatrième Ce serait une vraie catastrophe Ici avec un public Qui attend beaucoup d'eux Laurent Bonnard Pour Valbuena Valbuena sur le côté Qui cherche à accélérer Mais il est bien pris Pour l'instant Regardez c'est Kevin Gamero Qui est venu faire Le pressing derrière Pour reprendre ce ballon Et des Strasbourgeois Qui vont pouvoir se dégager Tranquillement avec James Fanchon Le bon contrôle de Fanchon Qui est accroché Et qui va obtenir Un coup de front dans le rond central But à Nancy But à Nancy Grigori Novak Ouais Légalisation Signée Stéphane Mbia Avec un ballon Venu de la gauche Et repris de la tête Par le milieu de terrain René Un ballon qui est remis Par Hanson Jimmy Briand Qui vient se battre C'est un but Presque entièrement marqué Par les défenseurs Si l'on accepte L'intervention de Jimmy Briand La remise de la tête d'Hanson Et puis Stéphane Mbia Qui vient conclure Cette action Une défense pensée Qui est restée un petit peu passible Sur ce coup là Et qui donc Concède l'égalisation Rennaise 33ème minute de jeu Au stade Marcel Picot A but partout Entre Nancy et Rennes Ça change tout Ça change tout Regardez le classement Les 6 premières places Car Nancy a égalité avec Rennes Ça veut dire que si Marseille L'emporte face à Strasbourg Marseille qui est actuellement Menée 2 buts à 1 Marseille repart cette 3ème But à Geoffroy Guichard But à Saint-Etienne Pour la 3ème fois de la soirée On passe à l'instant La demi-heure de jeu C'est Geoffroy Dernis Des symboles de cette fin de saison Ici à Geoffroy Guichard Qui était suspendu Dans les heures qui précédaient Qui avait promis de terminer en beauté Le chaudron qui rêvait d'Europe Et bien le chaudron Qui a explosé de joie Dans le premier quart d'heure Grâce à Maffé Gomis Et une nouvelle fois debout 3-0 pour Saint-Etienne Allez on va jouer la double fenêtre On voit le dernier ralentir Puis on va aller voir le but de Metz Quand même Très rapidement avec Ludovic Duchesne 3-0 c'est une surprise quand même Ludovic Pour leur jubilé en Ligue 1 Ils le souhaitent Parce que le spectacle est total Ils n'ont jamais gagné Avec 2 buts d'écart cette saison Et bien tenez-vous bien Il y en a 3 C'est pas Makargaï Qui marque sur un super service De Pjanic Qui joue sans doute son dernier match Avec Metz Cette saison Mais quel match Même Yvon Poulikin N'en revient pas sur la touche Quel match des Messins Ca fait 3-0 le spectacle Il est aussi du côté Messins ce soir Le Mans 9ème est en train de s'écrouler On va retourner au stade Vélodrome Rejoindre Thierry David Parce que Marseille est relancée Depuis l'égalisation Rennes à Nancy Si Marseille l'emporte face à Strasbourg Thierry Et bien Marseille accrocherait la 3ème place Est-ce que le Vélodrome le sait que Rennes a égalisé ? Et oui j'allais vous en parler Eric Parce que vous parliez d'oreillettes tout à l'heure Ici ce sont 60 000 oreillettes Qui sont branchées en direct sur le multiplex Parce qu'au moment de l'égalisation Rennes à Nancy Je peux vous dire que Le Vélodrome a grondé Immédiatement Tous les joueurs marseillais ont été au courant Du but Rennes marqué à Nancy Alors sur le banc marseillais Je peux vous dire également Que tout le monde est au courant Il y a beaucoup d'oreillettes Attention à Kevin Gamero Il y a des oreillettes sur tout le banc marseillais En fait une seule personne n'est pas au courant De l'évolution des scores C'est Eric Guéret Qui depuis le début de la rencontre Est devant son banc Voilà vous l'apercevez là-bas en bas de l'écran Il est devant son banc Il est complètement isolé Il ne se retourne absolument jamais Thierry on vient à vous rejoindre Il y a un bon coup franc pour les Lens Soif face à Bordeaux David Berger, Franck Sosé A 10 minutes de la mi-temps Toujours 0-0 entre Lens et Bordeaux Et le ballon va franchement d'un camp à l'autre On est au bord de la rupture Au bord du chaos La frappe Le boss a été légèrement détourné Mais Franck on est vraiment surpris Par la tactique lonçoise aussi Bah oui mais surtout qu'ils essaient de se porter de l'avant Donc c'est bien Mais défensivement on les sent extrêmement affébris Sur les incursions Bordeaux-Est Donc on a la sensation Vous l'avez dit d'un chaos éventuel Mais pour l'instant C'est franchement brouillon Il y a des occasions Il y en a eu énorme de Maolida A bout pour ton Qui s'est complètement raté dans le dernier geste Et puis il y a eu un but refusé à Bordeaux Pour un hors-jeu de Cavénagui Et les bords de la boule Vous le voyez Qui opère souvent en compte Qui vraiment se crée de belles occasions Il y a des espaces dans cette défense lançoise Et il y a souvent des tuels Face à Rougnay Regardez encore cette belle offensive Le centre Ça a été repoussé Et peut-être la frappe à l'entrée Ça se passe ! Oh là là ça passe au-dessus Je vous le disais On est au bord de la rupture Lance peut ouvrir le score Mais Bordeaux peut également marquer à tout moment Oui on vient de voir exactement Ce que l'on disait tout à l'heure là Ducasse qui est juste à l'entrée des 16m50 Qui déclosent cette frappe Et un peu de la maisentente encore Le mauvais renvoi de Coulibaly justement Dans cet axe Ducasse qui a été préféré à Obertan Encore 10 minutes à jouer 0-0 Lance n'y arrive pas Lance doit marquer 3 buts pour se sauver Sans que Toulouse ne marque C'est possible La réponse de David et de Franck Est-ce que c'est possible ? Non ? Allez on va aller faire un tour à Auxerre On a perdu David et Franck Auxerre Lyon Avec Grégoire Margoteau Olivier Rouillet Le champion On va l'appeler comme ça Grégoire et Olivier Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça Eric En tout cas ce champion en titre C'est un match de pro Comme le considère à l'instant Olivier Rouillet Ils font le métier Comme on dit les Lyonnais Ils l'ont fait parfaitement Pendant les 25 premières minutes Ils ont marqué 2 buts Et depuis Ils font tranquillement tourner le ballon Là il y a une faute Mais c'est un match propre jusqu'ici Ah oui c'est un match très propre De la part des Lyonnais Grégoire Ils sont très professionnels Très concentrés On a même vu quand même Alain Perrin un petit peu s'énerver Parce que Dans certaines occasions Il perdait le ballon un peu facilement Il demandait à ses joueurs De jouer De se faire passer le ballon Parce qu'ils sont dominateurs Ils arrivent à se créer des occasions Là on va voir La grosse faute d'Oniège Sur Karl Ström En tout cas les Lyonnais Sont sûrs de leur football Ce soir ici à Auxergue Il mène 2-0 On le rappelle 24ème seconde du match But de Benzema Son 20ème cette saison Et puis à la 10ème minute C'est Fred Qui a imité son compère de l'attaque Karim Benzema Et qui a marqué Le deuxième but Les Lyonnais Oui Laurent Ils ont sorti déjà les coupes Dans l'investissement Je vous demande pas Ils ont sorti les coupes Dans le hall du truc Et il faut pas aller Trop vite en Benzema Non mais ils sont là Les coupes quand même Ils doivent avoir les mêmes à Bordeaux Ils doivent avoir les mêmes à Lens quand même Mais ils sont là quand même On le rappelle C'est vrai que Lyon En cas de match nul Même de match nul Il serait de toute façon Champion Lyon pour l'instant Avec 79 points Égalerait le total de points Des deux dernières saisons Sur les trois titres Des deux derniers titres De l'ère Paul Le Gouen But à Toulouse Oh l'égalisation valenciénoise Xavier Géodon Ça va toucher Ouais ça change tout Le but marqué Par l'équipe visiteuse Le but d'Odel Sur un ballon bêtement perdu La voilà la fébrilité De Toulouse Il y a ce centre-tier De Savidan Et qui s'arrache Johan Odel Pour égaliser sa faim partout Et depuis un quart d'heure C'est vrai Comme lors du dernier multi Du côté de Rennes Où Toulouse Avaient mener Toulouse Avaient eu des balles de 2-0 Voyez Valenciennes L'équipe de Comboiré Montait en régime C'est vrai qu'un peu de réussite Mais il y a ce vrai geste d'attaquant De Savidan Qui frappe fort devant le but Et que dire de Johan Odel Il est incertain Jusqu'à la dernière minute Ça faim partout Et ça relance Bien sûr complètement Le championnat du maintien La lutte pour la relégation Vous avez raison Xavier Totalement relancé Regardez le classement Ça veut dire que Si Lens marque face à Bordeaux Et bien Lens se maintiendrait Au dépens de Toulouse C'est un multi-foot de folie Que nous sommes en train de vivre ce soir On va peut-être regarder Parce qu'on est tout près quand même Du but valenciennois On va rester avec vous Et on va tout de suite à Lens derrière Le corner Le corner Xavier On est avec vous On est à Toulouse C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Possession de ce ballon Valenciennes Valenciennes est égalisé à Toulouse C'est vraiment incroyable Et également sur le terrain Franck On sent que ce match Il peut basculer franchement D'un côté comme de l'autre Il y a des occasions Il y a des espaces trouvés Et il y a des contre-bordelains Comme ici avec Chamac peut-être Qui essaye de s'appuyer sur Jurietti Monté de Jurietti devant lui La Wendel Il a également visé match Et il joue avec Wendel C'est un match vraiment incroyable Ouais c'est un match incroyable Au nombre des occasions Je pense que c'est C'est Lens qui en a eu le plus Mais derrière On sent toujours un petit peu De fébrilité également sur les contres Carton rouge à Metz En tout cas il ne réfliche pas Carton rouge à Metz Pour un manceau On ira tout à l'heure Ludovic Le Mans Va terminer à 10 contre 11 C'est 4B qui vient de prendre Un carton rouge On reste quelques instants à Lens Et on va à Marseille Où Djibril Sissé a pris un Un sacré choc On va y aller tout de suite Parce que l'image est forte quand même Thierry David Avec le gardien C'est terrible Un choc C'est Stéphane Kassar Qui est complètement KO On va vous recaler les images Et revoir ça avec un choc de la tête Regardez sur ce centre de Mathieu Valbuena Et bien c'est Mamadou Niang Qui est allé au contact Avec un choc terrible de tête Sous le deuxième ralenti On va voir Regardez sous cet angle C'est absolument terrible Le ballon va passer Et derrière Les deux joueurs vont rester au sol Stéphane Kassar était complètement KO Il est resté de longues minutes Il ne se relève pas toujours Ca fait 4 minutes que c'est arrivé maintenant Et Stéphane Kassar Et Mamadou Niang Sont tous les jours Toujours tous les deux Étendus sur la pelouse du Stade de Le Drôme Stéphane Kassar A priori ne se relèvera pas C'est du tout la Puy de Bois Qui va faire son entrée Gaétan Tout à fait Nicolas Puy de Bois qui s'échauffe et qui va faire sa rentrée Voilà et puis côté Marseillais Mamadou Niang lui aussi Et toujours étant déu Eric Guéretz a envoyé Boudi Winzenden s'échauffer Pour pallier un éventuel forfait de Mamadou Niang C'est un peu la confusion sur la pelouse du Vélodrome Parce que le choc a été terrible dans un premier temps On pensait que ça allait aller Puis en revoyant les images sur le ralenti Et comme vient de vous montrer Et bien c'était effectivement Thierry Les deux hommes restent au sol pour l'instant Eric Tenez-nous au courant Ce sont malheureusement Ca fait partie des images forts de cette première période But à Lorient Qui vient de marquer ? Les Lorientais face à Lille 43ème minute de jeu Et les affaires se compliquent pour le LOSC Car c'est Lorient qui ouvre la marque Par l'intermédiaire de son meilleur buteur Rafik Saïfi Regardez le visage consterné de Claude Puell Qui fout curieux face à la prestation de son équipe Dans ses 45 premières minutes Le bon travail de Jalé Puis ensuite la frappe en pivot de Rafik Saïfi Imparable pour Maliki Un de nouveau titulaire à la place de Silva Le bon travail de Jalé Et le 14ème but de Rafik Saïfi Qui pour l'instant laisse l'île loin, loin derrière La 5ème place synonyme de coupe de l'UEFA Saint-Etienne accroché à la 5ème place Qualificatif pour l'UEFA On s'intéresse aux maintiens En retourne à Lens Bolart, David Berger et Franck Sausset On rappelle que silence marque face à Bordeaux Lens se sauve au détriment de Toulouse Et oui mais à l'instant on vient de voir une magnifique frappe bordelaise Qui est passée de très très peu au-dessus On a du mal à cadrer les tirs des deux côtés Toujours cette pluie qui tombe Il reste deux minutes à jouer l'ambiance Peut-être Philippe Lefebvre sur le banc Avec Jean-Pierre Papin Qui sort souvent de son banc Resté dans sa zone Tous les deux, Jean-Pierre Papin Laurent Blanc sont debout Et ils donnent des conseils Et on est au courant du côté du balançois Parce que je pense que c'est Cyril Moine Qui est au courant un petit peu du résultat Et ça c'est David qui aura deux minutes de temps traditionnel Et les Bordelais encore sont à l'attaque Avec ce ballon pour Fernando Et intervention de Tony Chaperon Il y a des occasions des deux côtés Franck Mais qu'est-ce qu'il va falloir changer côté l'en-soi Retrouver comme ça un peu de solidarité On le disait tout à l'heure La finition s'appliquait encore plus dans des ballons cruciaux C'est ce qu'ils n'ont pas forcément su faire en première période Mais en tout cas l'état d'esprit est bon On ne peut pas non plus gommer des lacunes comme ça Sur un dernier match Alors qu'ils en ont eu pas mal tout au long de cette saison Oui, peut-être une ouverture Le bon jaillissement d'Ulric Ramé C'est vrai que Lens n'a gagné qu'un seul match Sur les 14 dernières journées C'était contre Sochaux Qui a effectivement un bon parcours lors des matchs retours Mais voilà, il y a beaucoup beaucoup de déchets Mais la bonne nouvelle pour Lens C'est qu'il y a des occasions Donc il y a moyen vraiment de venir tromper Ulric Ramé En approche du temps additionnel Et toujours ce score de 0-0 On va aller à Toulouse pour Toulouse-Valenciennes Parce qu'on dit qu'il suffit à Lens de marquer Mais si Valenciennes, Xavier Girondon, marque à Toulouse Toulouse descend et lance ce maintien quand même Oui, et puis en plus Valenciennes pousse Parce que les Toulousains sont un petit peu KO Attention à ce centre-tir Ce sera derrière les buts de Nicolas Duchesse Mais vraiment depuis 10 minutes En plus il y a quelque chose qui est gênant C'est que le Stadium a mal réagi à cette égalisation de Valenciennes Ils ont même commencé un petit peu à siffler A houspiller derrière l'équipe d'Ellibop Qui lui s'est levé de son banc bien sûr Pour motiver ses trous pour l'instant Encore Toulouse à son billet en main C'est la mi-temps à Lorient Lorient même face à Lille à 1-0 On reste avec vous Allez, le dégagement de Duchesse Ballon récupéré par Elmander Elmander, énigmatique pour ne pas dire fantomatique On le sait depuis 5 mois Un seul but sur la phase retour en 17 matchs C'est loin des statistiques du grand buteur Toulousain Qu'on nous avait présenté, qu'on avait vu la saison passée La déviation peut-être sur ce coup-là Tavander, Cyriac dans la surface Qui va marquer, non Il y a le bon retour de Ducourtou Et ça repart de l'autre côté avec Mater Ils ont déjà bien de l'envie du côté de Valenciennes On a été vexés par quelques déclarations toulousaines Ça va m'orchestrer bien sûr par Antoine Comboré Qui s'en est servi pour motiver les jeunes Le dégagement de chez Elmander Ballon récupéré par Savidon Qui n'en finit plus dézoné de gêner cette équipe de Toulouse Pénalty à Marseille, pénalty à Marseille On va à Marseille Pénalty pour les Marseillais ou pour les Strasbourggeois ? Pour les Marseillais, Djibril Sissé vient d'obtenir un pénalty Avec cette ouverture de Samir Nasri La course croisée de l'attaquant international français La sortie de Puy de Bois C'était la rentrée Il venait de faire son entrée en jeu Nicolas Puy de Bois Et pénalty donc pour l'Olympique de Marseille Le temps que Djibril prenne son élan Je me permets de vous signaler qu'il y a eu un double changement Donc avec les sorties de Kassar remplacées par Puy de Bois Et la sortie du meilleur buteur marseillais Mamadou Niang remplacée par Eliott Grandin Et l'occasion qui est donnée maintenant à Djibril Sissé Dégalisé pour l'Olympique de Marseille dans un stade Vélodrome surchauffé Ouais c'est repoussé à deux temps Tout à l'heure avec Kassar donc on reste avec vous Oui avec une tête et un but pour le moins heureux vous le voyez Ce but de Djibril Sissé Un but à Nice on a vu le pénalty de Sissé On va aller voir l'égalisation de Canez avec Philippe Doucet Exactement les Canez qui avaient dominé le début de match Ensuite Nice avait pris le dessus et avait marqué par Eliott Et vous allez voir à l'instant l'égalisation Canez Avec ce changement de jeu très bien joué de la part de Angebar Et c'est Tudic qui profite d'un contrôle en deux trois temps Et par contre sa reprise elle est superbe Une reprise croisée qui balétisait Un partout donc entre Nice et Camp Merci fini pour tourner à Marseille Ca ne joue plus qu'à Nice et à Marseille On va se focaliser sur Marseille Forcément avec peut-être peut-être le classement Parce que oh non c'est pas la peine on le verra tout à l'heure C'est la pause dans quelques instants Mais Marseille si Marseille marque Marseille est troisième Thierry David Oui ça tout le stade Vélodrome évidemment Le sait alors que l'on revoit ce que l'on tire en tout temps Margey Brichu c'est très heureux quand même Il revient sur la tête de regarder Jean-Paul Jaude avec la réaction de Steve Mandanda Superbe, soulagé le gardien marseillais Qui a quasiment rien eu à faire dans cette première période Mais à chaque fois qu'il circulait en tête à tête avec un Strasbourgeois Et bien ça a été but pour l'instant des Marseillais Qui ont été pris à la gorge par cette équipe Strasbourgeoise Dans la deuxième partie de cette première période Gaëtan Les Marseillais qui souffrent Oui les Marseillais qui souffrent mais qui reviennent bien Avec cette malheureuse première intervention de Cuit de Bois Qui a causé ce pénalty et qui a relancé on va dire Marseille Avec le corner à suivre pour l'Olympique de Marseille Benoît Chéroux qui fait signe à tout le monde de monter Ce sera deuxième poteau voire troisième poteau Et un ballon bêtement perdu Les Strasbourgeois qui vont pouvoir se dégager Avec Eric Guéretz qui est absolument furieux On l'a vu beaucoup bouger durant cette première période Gaëtan il a fait beaucoup de remontrances à ses joueurs On l'a vu notamment donner des leçons de contrôle de poitrine Tout à l'heure à Laurent Bonnard Il était vraiment furieux le coach marseillais Par certaines interventions Il a trouvé beaucoup d'insuffisance dans tout ce qui était technique Et il a contrôlé cela du bord du terrain assez fortement Attention avec l'ouverture là c'est parti d'un côté Et Jim Rixisset lui était parti de l'autre avec un ballon récupéré là-bas sur le côté Avec Mathieu Valbuina deuxième poteau La sortie de Puy de Bois qui est un petit peu court Grandin qui va récupérer le ballon Grandin qui redresse avec la reprise Il est allé au début de l'Olympique de Marseille Il est signé Savire d'Astrie C'est exceptionnel juste avant l'invitant Marseille qui prend l'avantage Marseille qui prend provisoirement la troisième place qualificative Pour le tour préliminaire de Ligue des Champions Eric c'est la folie au vélodrome On reste avec vous Marseille effectivement troisième du championnat Et qualifié alors qu'il est pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions Avec le débordement d'Elio Grandin qui arrive à redresser ce sort Et pied gauche Samir Nassi au point de pénalty Qui ne laisse absolument aucune chance à Nicolas Puy de Bois Puy de Bois qui est entré en jeu Et qui a pris deux buts sans même avoir touché le ballon C'est terrible ce qui arrive au gardien Strasbourgeois Mais quelle pureté, quelle pureté Gaëtan dans la reprise Signé Samir Nassi Carrément fusillé le gardien, vraiment une reprise de volet extraordinaire Avec un vélodrome qui est absolument en fusion Et Damien Lonotu qui revoit tout le monde au vestiaire L'Olympique de Marseille Après s'être fait énormément peur Mène 3 buts et 2 Eric Un doublé Mais donc Paris Mène 1-0 Mais Paris ne s'est encore pas mis à l'abri Non non c'est vrai que Face à les socialiens quand même assez timides On va dire qu'ils ont manqué de précision Ils ont manqué d'enthousiasme dans cette première mi-temps Alors qu'en face de horizon des parisiens Ils ont créé les meilleures occasions Qui sont bien en place Qui n'ont pas eu trop de réussite Avec un Pauletta assez mal à droit C'est assez surprenant de sa part Mais c'est vrai qu'il a eu les meilleures opportunités Et malheureusement il n'a pas su les convertir Il n'a pas pu les convertir Mais le PSG aurait mérité largement de mener 2 à 0 à la pause Et les socialiens qui sont en possession du ballon Avec Michael Elisabeth Pour la première offensive des Lionceaux En ce début de deuxième période Un ballon mal dégagé Parce qu'il y a encore de la fébrilité côté parisien Je vous le disais Attention les parisiens qui n'ont pas su se mettre à l'abri Ca pourrait leur coûter cher Pour l'instant c'est vrai ils se maintiennent Ils mènent 1-0 Mais le suspense reste total ici On sent qu'un réveil des socialiens pourrait vite faire pencher la ballance Et pour l'instant il va falloir surtout que les socialiens soient beaucoup plus précis Et beaucoup plus rapides dans leurs attaques Et s'ils veulent espérer créer un petit peu le danger devant le but de leur mot Avec Erding Là peut-être quittons de s'infiltrer dans la surface Il a été stoppé La régulière à juger Bertrand Rayek Et voilà le contre orchestré par Paoletta Stoppé par Jérémy Bréchet Afolabi Avec Dalma Long ballon de Stéphane Dalma vers Erding Ca risque d'être un petit peu long pour l'International Durk Oui c'est trop long Et ça sort des limites du terrain 47 minutes de jeu Toujours 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain Le Paris Saint-Germain qui est en train de se maintenir le danger pour l'instant La relégation à ce jour entre Toulouse et Lens-Toulouse Xavier Giraudon est à égalité avec Valenciennes Un but partout Un but des Valenciennois plongeraient Toulouse en Ligue 2 Y a-t-il eu des changements à la pause ? Non mais il y a eu surtout une image très forte On a vu les Toulousains qui sont rentrés 3 minutes Avant que les Valenciennois ne sortent du vestiaire Et tout le stadium a repris ensemble Toulousain, Toulousain Parce qu'on sent qu'il y a un vrai danger potentiel Sur cette formation de Toulouse Qui pourtant s'était simplifié la tâche Lorsque l'homme qui va frapper le coufran Tout à l'heure a ouvert le score après 5 minutes Le voilà coufran à la tête de Dieu Ce ballon dans la surface de réparation Et Elmander dans cette surface Il va falloir qu'il travaille le centre pied gauche d'Elmander Face à Mauditraoré La touche sera pour Toulouse Et le stadium qui pousse à nouveau Jérémy Mathieu pour Eryta Ilunga C'est le flanc gauche qui a plutôt bien fonctionné Pendant 20 minutes en tout cas Ilunga pied droit pied gauche Il va retrouver Mathieu Le premier but C'est Rennes qui vient le marquer à Nancy Le premier but de cette seconde période Grégory Novak 48ème minute de jeu effectivement Un ballon venu de la droite qui a été mal négocié par la défense Nansen vous allez voir tout part de Lemoyne sur le côté droit A ballon centré par Danzé Et ici c'est Macaluzo qui monte complètement le ballon Bussigné Mickaël Pagis au point de pénalty Qui prend complètement à contre-pied Gennaro Brasigliano Trois minutes de jeu seulement en deuxième période Et Rennes mène de l'usin à Marcel Picot Et on disait tout à l'heure que c'était historique Que Nancy était en train de se qualifier De terminer 3ème Se qualifier pour la première fois de son histoire Pour le tour préliminaire de la Ligue des champions Et bien tout est remis en question Regardez, regardez le classement Les 6 premiers Alors qu'il est L'équipe de Pablo Correa est 4ème Et comme Marseille mène devant Strasbourg Il faudrait maintenant que Nancy marque à 2 reprises Pour terminer 3ème Saint Etienne accroché à la 5ème place Rennes 6ème Disputerait alors qu'il est l'Inter Toto On va s'intéresser de nouveau à la lutte pour la relégation On a été à Sochaux pour Sochaux PSG On a été à Toulouse pour Toulouse Valenciennes On va à Lens pour Lens Bordeaux Rejoindre David Berger et Franck Sausset 0-0 Silence Marc, Lens se sauve Y a-t-il eu des changements messieurs à la mi-temps ? Non, pas de changement On joue depuis 1 minute 30 en seconde période C'est donc le seul match où il n'y a pas eu de but Ce qui est assez incroyable Alors que là il y a Kavenaghi qui tente de trouver Chamac C'est incroyable, c'est que Loïc Rémy Au micro de Philippe Le Pen tout à l'heure Nous avons vu qu'il n'était au courant Que du résultat de Hausser-Lyon Et il disait Franck, les Bordeaux-Lens Les jouaient forcément plus libérés Mais en tout cas pas de communication Quant au concurrent direct Non, en tout cas au vu de cette entame de seconde période Et bien c'était les Lenssois qui avaient bien démarré la rencontre Et bien là les Bordelais démarrent la seconde période Sur les chapeaux de roue On les sent mobiles On les sent combinés Un jeu à trois, ça passe sur les côtés notamment Ah ils jouent le jeu les Bordelais Ils jouent le jeu même s'ils savent que maintenant Cette première place sera quand même très très dure à obtenir Il faudra un incroyable concours de circonstances Et les Lenssois, Philippe Lefebvre Vous avez eu des petites informations sur ce qu'il s'est dit à la mi-temps On va attendre de savoir ce qu'il se passe sur les autres stades aussi Oui, ils ont simplement dit Jean-Pierre et Daniel Leclerc Jean-Pierre Papin et Daniel Leclerc Mais de rester organisé Avant tout d'essayer de remporter ce match Et puis d'attendre les autres résultats Mais surtout s'imposer et attendre Donc wait and see, gagner et puis attendre Franck, rester organisé Il faudrait d'abord être organisé Avant de le rester Non mais globalement c'est quand même un match sympa de la part de Lens Je veux dire But à Metz But pour les Menseaux qui reviennent à 3 buts en 1 Ludovic Duchesne Oui, ça peut paraître anecdotique Et enfin une réaction des Menseaux sur ce long ballon Que vous voyez arriver dans la surface de réparation Une première frappe qui touche le poteau Et 2 millions au buteur qui peut se jeter Tac le glissé pour marquer son 13ème but de la saison La soirée est un petit peu moins cauchemardesque Parce que je vous rappelle que le Mans est à 10 Après l'exclusion de Jean Calvé En fin de première période 3 buts à 1 Ici au Stade Saint-Saforien On vient de reprendre en deuxième période On retourne à Sochaux Il y a un beau coup franc Christophe Joss et Christophe Dugarry Pour les Sochaliens Oui, pour les Sochaliens Compris les affaires à bras-le-corps En début de deuxième période Je vous l'ai dit Paris n'a pas su se mettre à l'abri Et Paris est en danger C'est officiel maintenant Au regard de ce début De cette entame de deuxième période Christophe Faris souffre Les Sochaliens sont passés à la vitesse supérieure Qui enchaînent beaucoup mieux Beaucoup de percutants Beaucoup de incisives Ils arrivent à obtenir des coups francs Un coup à droite, un coup à gauche Attention pour les Parisiens Ça pourrait faire mouche rapidement s'il ne se réveille pas Ça rentre fort dans la surface de réparation C'est repoussé par Mickaël Landreau Ça revient avec ce coup de tête de Stéphane Dalma Dans les pieds de Romain Pitot Qui peut talonner Il n'y a pas de hors-jeu C'est un bon coup à jouer là Pour ce centre Vérez-Aerding Non, le ballon qui est perdu finalement Et c'est Yepez Qui va se jeter sur ce ballon Pour écarter le danger Sur 6 points parisiens Et Yepez Qui sonne la charge la main On s'enquit que les Parisiens Vont prendre la position du ballon Pour l'instant Après 7 minutes de joueur Deuxième mi-temps Il ne l'a absolument pas touché Absolument incapable d'enchaîner 2-3 passes C'est vraiment les Sochalliens Qui ont commencé cette deuxième mi-temps Tambour battant Il faut qu'ils se ressaisissent les Parisiens Ils n'ont pas su se mettre à l'abri Il faut vite reprendre cette deuxième mi-temps Comme ils l'ont fait en première C'était parfait Ils sont revenus crisper les Parisiens Et voyez ils prennent vraiment leur temps Ils vont jouer tous les coups Cette rentrée de jeu Effectuée dans les pieds de Le corner Et ensuite on va au cerf On va suivre ce corner Oui On va suivre ce corner Parce qu'on a vu tout à l'heure Une certaine fébrilité Chez Teddy Richard Qui a relâché son premier ballon Dans le match Et puis qui derrière A eu des sorties hésitantes sur le corner Alors voilà un mot dernier jeu pour Jérôme Rotten Et il y a du monde dans la surface En revanche on ne peut pas On ne peut pas dire autre chose Que Paris joue tous les coups offensifs à fond Celui-ci est compris Sur ce coup de patte de Rotten Renvoyé par la défense Sochallienne Pas très bien dégagé pour le moment Ça y est c'est fait avec Stéphane Dalma Ça va peut-être revenir avec Serra Qui envoie un long ballon devant Non ça ne donne rien Et un ballon écarté par Stéphane Pichot Vers Michael Elisabeth Le danger est sorti côté Sochallien Toujours à 0 pour le PSG Rien n'est joué pour la relégation Rien n'est joué pour la 3ème place En revanche pour le titre Grégoire Margoton, Olivier Rouillet Ça semble jouer Lyon mène toujours à Hausser 2 à 0 Oui, Lyon mène toujours à Hausser 2 à 0 Debut marqué en première période On joue depuis 7 minutes en seconde Et voilà le 3ème Et voilà le 3ème en direct Dans le Multifoot Canal Le 3ème Il vient d'une tête suédoise La tête de Kim Kaström 3 à 0 pour l'Olympique Lyonnais Et on sentait les Lyonnais dominateurs Grégoire depuis la reprise De cette seconde mi-temps Et bien là vraiment Je dirais presque C'est un but d'école Tellement la facilité lyonnaise est évidente On va voir ce centre absolument parfait La joie des dirigeants lyonnais Il est heureux le Président Wallace Côté de Bernard Lacombe Regardez Anthony Réveillère Qui est sur le côté droit Le centre est parfait Et Kim Kaström qui arrive 2 secondes Regardez Pascal Mathieu vous la propose Place B de Cour à Lyon L'effervescence Puisque Lyon est en train de s'emparer De son 7ème titre consécutif de champion de France C'est un record C'est un exploit Et autre record 74 buts 74 buts marqués par Lyon Et bien c'est un record pour l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 Je me tourne vers David Barou et Arnaud Huchet Où allons-nous ? Est-ce qu'on recale le but Messin ? Est-ce qu'on recale le but de l'égalisation lilloise à Lorient ? Que fait-on ? On va aller voir l'égalisation lilloise à Lorient On recale tout ça avec Thomas Guichard Thomas c'était il y a 2 minutes Oui c'était il y a 1 minute 30 pour être très très exact La première occasion dangereuse du LOSC Convertie par Bastos sur Coup France Suite à une faute sur Luis Steiner Qui est avant entrée en jeu il y a quelques instants auparavant On vous laisse Plus que Nancy face à Rennes Légalisation l'ancienne Grégory Novak Oui à la 56ème minute Alors qu'il y a beaucoup beaucoup de nervosité Il s'est annoncé Regardez Pablo Correa C'est Pablo Correa qui s'en est pris tout à l'heure au port René On ne sait pas très bien si ça s'est passé avec Hila Combe Ou avec un de ses atroits On y reviendra dans le genre de foot En tout cas ce ballon Il part d'un coup front de Pascal Béranguet Le centre de Jonathan Brison Et la tête d'André Luiz C'est encore un défenseur qui vient marquer Qui permet à Nancy de revenir dans cette partie Mais je vous le dis il y a énormément de nervosité Il y a un Marcel Picot Qui est bouillant Qui pousse son équipe de Nancy Vers ce tour préliminaire de la Ligue des champions On vit une deuxième période Très très intense avec eux Donc comme je vous le disais Beaucoup de nervosité Mais c'est plutôt en dehors du terrain Et puis sur le terrain Nancy qui essaye de reprendre la main Et qui revient donc dans cette partie 56ème minute Et Nancy qui continue de presser avec Monsef Zerka Qui fait beaucoup dans cette rencontre Avec Isciardia aussi Qui essaye de faire parler sa technique Qui va buter sur Jimmy Traoré Le ballon dans les pieds de Zerka Une nouvelle fois Le pied gauche de Zerka C'est contré par le moine La frappe de Béranguet Ce sera finalement dans les mains de Patrice Nuzi Depuis partout Entre Nancy et Rennes Dans un match qui est en train de devenir complètement fou Oui complètement fou Parce que la lutte pour la 3ème place est totalement relacée Relancée Regardez le classement Si Nancy marque contre Rennes Et bien c'est Nancy qui se réempare De la 3ème place Qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des champions On reviendra très très vite vous voir On s'intéresse à la lutte pour la relégation Et on retourne à Lens Où Lens David Berger et Franck Sosé Est en train de souffrir face à Bordeaux Alors que c'est l'équipe de Jean-Pierre Papin-Marc Elle se sauve 54 minutes de jeu Et c'est vrai que ça va mal Ca va mal pour l'équipe de Lens Qui subit deux énormes occasions Que va vous remontrer Serge Berkley Regardez la première Kavenaghi Kavenaghi face à Bizetbach Et c'est sur la barre transversale Incroyable frayeur dans la surface lanceoise Il y en a eu encore une autre Voilà Chamac maintenant qui est en deuxième poteau Oh Wendel qui est souvent seul à gauche Et puis il y a eu Chamac qui a touché le petit filet Bordeaux tout près d'ouvrir le score Franck Ouais on sent les Lensois là à la dérive en ce moment Ils sont gênés à la fois dans l'attaque du ballon Mais surtout dans la construction de jeu Il y a des dédoublements Alors qu'on revoit Chamac qui a fait la différence là sur cette action La frappe est à l'extérieur Ah but à Nancy But à Nancy But pour Nancy ou Rennes Et c'est Rennes Et c'est Rennes qui reprend la main C'est Rennes qui reprend la main Un but signé Jimmy Brion Deux minutes seulement après l'égalisation des Nancéens Jimmy Brion qui est parti lancé par Jimmy Traoré sur ce côté gauche Qui a déposé André Luiz Qui va frapper une première fois Superbe parade de Gennaro Brasigano C'est Michael Pagis qui vient transformer ce but pour les Rennes On est trois buts à deux à présent Deux buts en l'espace de deux minutes Tout est à refaire pour Nancy Oui ça veut dire qu'alors qu'il est Nancy doit marquer à deux reprises Doit marquer deux buts Pour se réemparer une nouvelle fois de la troisième place Ça va être très très compliqué On va s'intéresser à la lutte pour la relégation On retourne à Lens Avec David Berger, François et Lens Bordeaux Toujours 0 à 0 Et des Lensois qui souffrent toujours Compliqué c'est vraiment le mot effectivement Au vu de la prestation de Lensois Alors que le public est vraiment assez exceptionnel Il continue d'encourager les sailleurs Pas de faute, ça joue toujours Avec ce ballon peut-être trouvé Et il y a une position de hors-jeu C'est dommage, c'était la mauvaise solution Parce qu'il y avait deux joueurs qui partaient Il y avait Rémi notamment Et même Hinton qui étaient sortis C'est-à-dire le malaise du jeu Lens soit en ce moment Ça contexte beaucoup en ce moment également On les s'en fait pris, les Bordeaux qui déroulent Il y a toujours une solution côté opposé Oh là là, c'est bien fait Oh Chama, Chama qui fait deux adversaires Ça joue toujours Peut-être la frappe de Fernando Oh Rounier, est-ce qu'il l'a touché ? Non, ce serait une sortie de but Et regardez la colère de Védran Rounier Qui est furieux, furieux Il sent que son équipe est en train de craquer Elle est fébrile Elle est surtout coupée en deux son équipe On a la sensation qu'il y a quatre joueurs à vocation offensive Qui ne font pas forcément les efforts pour se replacer Ce qui fait que le milieu petit à petit Face à la technique bordelaise, il bien prend l'eau Et c'est vrai que là, ça fait plusieurs fois qu'il passe entre la colle et la fiche À 35 minutes de la fin de ce match Eric lance à un pied en Ligue 2 Et lance ne se crée plus d'occasion Mais un seul pied car si Valenciennes marque à Toulouse C'est Toulouse qui est en Ligue 2 Xavier Giraudon Un but partout entre Toulouse et Valenciennes La physionomie de ce début de seconde période Et ce sont plutôt les jeunes de Valenciennes qui ont le ballon Ils ont même eu une énorme occasion tout à l'heure Avec une frappe de Carlos Sanchez Le Colombien repoussé par Duches Heureusement pour Toulouse Malheureusement pour les lanceurs et pour Valenciennes Il n'y avait personne allemand derrière de la tête sur le reculoir C'était dur Coup tête bloquée par Nicolas Pento Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, elle est plus tôt pour Valenciennes Et puis il y a une évidence pour l'instant Toulouse est devant Alors est-ce qu'il faut attaquer ? Est-ce qu'il faut les marquer ce deuxième but ? Parce qu'ils sont obligatoirement au courant de ce qui se passe sur les autres terrains Mais attention parce qu'avec ce faux rythme C'est probablement Valenciennes qui aura des contres intéressants à jouer On a vu régulièrement Elibob qui a fait rentrer Arrache à la place d'Inauga Qui est un petit peu coupable sur le but On verra ça tout à l'heure dans Jours de foot Et bien cette équipe de Toulouse joue plus bas L'image de Jérémy Mathieu, c'est vrai passer la latérale Mais on a un petit peu de mal à communiquer Elle manque d'air avec Emana Petite manque d'attention dans l'arrière-défense De Valenciennes, ça pousse avec la touche de Battles pour Mathieu Et finalement deux ballons sur le terrain Donc ce sera remis en jeu dans un deuxième temps Toujours partout entre Toulouse et Valenciennes On va retourner à Lens, retrouver David Berger et Franck Sosé Avec le classement Est-ce qu'on peut nous montrer le classement ? Parce que ça fait longtemps Le corner d'abord Allez le corner Un ballon qui traîne dans la surface Et Rougnier qui multiplie C'est réprimant envers ses défenseurs Il y a vraiment des trous dans cette défense de Lens Qui a du mal à se dégager Poit 4 ici avec Bellage Un poids 2 contre 4 les lanceois Bellage a chevauché de Bellage C'est un peu tard maintenant pour centrer Y'a Tofilou Maolida Au deuxième poteau C'est repoussé par Chalmé Ça revient sur Chamac En tout cas incroyable équipe Franck de Bordeaux Qui joue le jeu Ça c'est l'esprit de compétition Même s'il n'y a plus rien à gagner Ils jouent le jeu Ils ont envie de s'imposer Ça me paraît logique Mais là ils sont les rois du terrain pour l'instant Vraiment en termes de qualité footballistique Oh Wendel Wendel qui a récupéré ce ballon Il y a un bon coup à jouer Deuxième poteau Et finalement le sauvetage Regardez c'est approximatif Chamac Et encore encore une frappe contrée Et Rougneux qui est très 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 en colère 0-0 il reste une demi-heure à jouer Et Lance qui repart à l'attaque Avec Loïc Rémy Qui va sortir et qui sera remplacé par Eric Carrière Oui l'expérience de Carrière Juste une image David Franck Juste une image C'est la sortie de Karim Benzema Élu joueur de l'année par ses pairs Lors des trophées UNFP Meilleur buteur du championnat également Saison exceptionnelle On voulait absolument vous montrer cette image C'est l'une des images fortes de la soirée On reste à Lance Avec une touche pour les Lanceois Et le changement annoncé par Philippe Lefebvre Regardez la tribune présidentielle J'ai démarqué en colère lui aussi C'est Metz qui vient de marquer Non c'est Le Mans qui égalise Ludovic Duchesne Et Bellion va remplacer tout ça Le but a été refusé C'était Anthony Letalec Qui avait marqué sur ce ballon Qui était sorti Alors on vous laisse On précise que tout à l'heure Le Mans est revenu à 3 buts à 2 Grâce à Coutadeur On verra ça dans ce jour de foot On retourne à Lance Pour Lance Bordeaux Avec David et Franck Et le ballon est Lanceois Avec Bizévac Qui n'est pas très sécurisant A ce poste de latéral droit C'est vrai qu'il a du mal à prendre ses repères En tout cas On vient de voir qu'Éric Carrière est rentré certainement Pour stabiliser aussi cet entre-jeu Et pour essayer de conserver le ballon De construire les attaques Parce que sincèrement Depuis le début de la seconde période On sent une équipe lanceoise vraiment à la dérive Et Franck regardez ce changement Ça c'est incroyable aussi Avec Bellion qui remplace Ducasse Pénalty pour les cadets à Nice Alors juste Pénalty pour l'équipe de Caen à Nice On va jeter un petit œil Au moment où le pénalty sera tiré Vous nous rappelez Philippe Ducasse On va rester à Lens Et au moment où le pénalty sera tiré Vous nous rappelez On reste à Lens Tout à fait c'est pour les Niçois Pardon Et le masque toujours pour Jean-Pierre Papin Son équipe n'arrive pas C'est vrai qu'en face Il y a l'équipe de Bordeaux Qui est invaincue depuis deux mois Et les occasions on l'a dit Elles ne sont pas lanceuses Elles sont bordelaises Ce coup de sifflet de Tony Chaperon Laurent Blanc qui replace son équipe Après l'entrée de David Bellion Première faute justement Sur Bellion commise par Pélange Et par Kovacevic C'est un ballon pour Bordeaux Et une occasion peut-être à venir Pour les Girondins de Bordeaux Mathieu Chalmé Qui va tirer ce coup franc On est long évidemment De la surface lançoise de la cage En double fenêtre Le pénalty niçois Qui va être tiré par Ederson L'occasion pour Nice De prendre l'avantage Face à Caen 2 buts à 1 On regarde ça Pénalty Qui transformé par Ederson Nice même face à Caen 2 buts à 1 On reste à l'ence Et ensuite on va à Marseille Visevac avec un long ballon En profondeur L'interception bordelaise Mais une récupération Près de la ligne médiane Les lançois qui essayent Essayent Avec ce ballon de Morgane Il y a deux lançois Dans la surface Il y a Carrière également Qui arrive L'incursion Elle est belle En retrait peut-être Ça a été repoussé C'est surtout dommage Parce qu'on a vu sur ce drive Qu'il y avait la fenêtre Peut-être Pour donner un ballon à retrait Et Wendel Qui attend une solution De l'autre côté Nouvelle interception peut-être De Mangan Belage On va suivre cette offensive lançoise Avec Eric Carrière Devant lui Au fil au Maolida On écarte encore Avec Belage Le centre peut-être de Belage Maolida Il est trop court Il n'a pas pu s'élever C'est comme ça en tout cas Que les lançois Vont pouvoir inquiéter les bordelais En essayant de prendre les couloirs Même si là c'était Belage Et que ça va devenir difficile Au fil des minutes Parce qu'il fait beaucoup d'efforts Léger mieux Léger mieux pour les lançois On les voit un petit peu plus conquérants Et surtout ils se trouvent davantage Qu'il y a 5-6 minutes David et Franck On va vous laisser un petit peu On rappelle que si Lens marque Lens se sauve Ou on rappelle que si Valenciennes marque à Toulouse C'est Toulouse qui plonge également On va oublier le PSG Qui pour l'instant est en train de se sauver Le PSG qui mène à ce show 1-0 Et on va s'intéresser à la 3ème place On va retourner à Marseille Pour Marseille Strasbourg 3 buts à 2 pour les Marseillais Thierry David Ils sont 3ème Mais si Strasbourg égalise C'est Nancy qui redevient 3ème Et vous avez tout à fait raison Eric Et on peut même préciser Que les Marseillais sont en train de retomber Dans leur travers de la 1ère période C'est à dire qu'après avoir bien débuté la rencontre Ils ont été égalisés Puis menés 2 buts à 1 Et à partir de ce moment là Ils ont eu toutes les peines du monde A s'approcher Début de Stéphane Cassart Qui je vous le rappelle A depuis été remplacé par Nicolas Puyet de Bois Cassart qui est sorti sur blessure Et bien là en 2ème période On est un petit peu sur un faux rythme Et on laisse les Strasbourgeois s'installer Dans cette partie Tant et si bien que les Marseillais Ont vraiment beaucoup de peine Là ce sont les Strasbourgeois Qui sont à l'attaque Et qui vont à priori même Obtenir un corner Gaëtan Huard On sent vraiment des Marseillais Qui retombent dans les travers de la 1ère période Oui des Marseillais Qui ont baissé de rythme Et qui n'emballent plus cette rencontre Et d'ailleurs le public s'étue sur ce Donc effectivement S'il ne continue pas Marseille doit continuer à attaquer Et à jouer Et à produire du jeu offensif Pour maintenir ce résultat Et on va suivre le corner Pour les Strasbourgeois Qui est joué rapidement Rapidement avec un ancien Marseillais Manu Dos Santos Qui arrive à jouer là-bas sur le côté On se bat pour essayer de récupérer ce ballon C'est chose faite avec Samy Narci Qui va pouvoir jouer très vite devant là-bas On essaye de se projeter Le Grandin Qui a deux solutions Grandin qui va pouvoir donner Sur la droite là-bas Avec Mathieu Valbuena Valbuena Tout le monde est replacé défensivement Côté Strasbourgeois Valbuena en retrait Avec un ballon qui a été détourné Par Belaïde Ca va arriver jusque dans les pieds De Tai Taiwo Cissé maintenant Avec un ballon Qui est récupéré par cette équipe Strasbourgeois Et Kevin Gamero Moulungui Moulungui qui arrive à se défaire Du marquage De Sanah Sanah qui arrive à servir Gamero Au tacle De Ronald Vibard Oh but à Lens But à Lens Pour les Bordeaux Et au début de Fernando Fernando Kavenaghi On vous le disait On le sentait venir Quand cette équipe de Lens Est totalement désorganisée On le coup dur Au stade Félix-Bollard Bordeaux Mais 1-0 Franck Oui on le sentait depuis Depuis tout à l'heure Mais c'est vrai qu'il y a une désorganisation Sur le ralenti Il n'y a pas de hors-jeu Bien évidemment Le centre est parfait Juste avec un rebond Mais Kavenaghi Un grand buteur Qu'il est bien Mais le plat du pied On voit Chamac Levé la tête Pour essayer de donner le meilleur ballon possible Mais c'est vrai Vous avez raison Cette équipe lançoise Elle est totalement désunie On sent plus des initiatives individuelles que collectives Et sur ce coup là Belaghi a bien été monté Beaucoup trop haut Il s'est fait contrer Et c'est le 15ème but cette saison de Fernando Kavenaghi Et surtout regardez ses visages C'est une opération impossible Maintenant que les lanceurs doivent réussir Il reste 25 minutes Lance doit marquer deux fois Exactement Lance doit marquer A deux reprises Lance pour l'instant A plus d'un pied en Ligue 2 On va jouer quand même sur le maintien Parce que le suspense Il est là Et puis on ira juste après cette occasion à Toulouse Parce que pour l'instant Toulouse est en train de jouer sa survie en Ligue 1 Grâce au but de leurs voisins Bordelais Attention Oh là là encore Marouane Chamac Et encore un bon décalage Oh c'est Bizevac qui est venu défendre Comme il l'appu Pardon David Allez-y Bertan qui va rentrer ici du côté des Girondins Encore des joueurs à vocation offensive côté bordelais Voilà on veut renforcer le clou carrément Kofilou Maolida Peut-être la réaction lançoise Maolida il cherche une solution obligée de donner derrière Il se cherche d'ailleurs tout court Les lanceurs Kobasevitch peut-être Est-ce qu'il va réussir à frapper Kobasevitch en retrait Avec Boukhari Boukhari C'est à côté C'est contre le semble-t-il Ca a été dévillé Et ce sera un corner Aboukhari Et regardez cette défense lançoise Toujours la grimace de Jean-Pierre Papin Et le chrono qui défile Et Monterubio Qui va tirer ce corner Il n'y a pas eu beaucoup de frappe finalement Dans cette seconde période Monterubio qui cherche le point de pénalty Avec une tête lançoise Mais sans trou de conviction Et les Bordelais vont se dégager 1-0 on le rappelle Pour les Girondins de Bordeaux Grâce à Kavenaghi Et regardez on va aller à Toulouse Attention d'abord c'est l'occasion Attention c'est l'occasion Kavenaghi encore Kavenaghi la balle du 2-0 Et pas de faute Estime Tony Chaperon Qui a joué le ballon David et Franck Regardez la réaction toulousaine A l'annonce du but Bordelais Au Stadium La réaction toulousaine Est-ce qu'on l'a à l'image ? Non c'est pas ça C'est ça ? C'est ça ? Voilà ils sont en train de se parler Sur le bas en ce moment-là Xavier Giraudon Ouais ouais tout le vent Pénalty 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 à lance Pénalty à lance Pénalty à lance Pour le Racing Club de lance Pour le Racing Club de lance On va revoir cette action Franck Ouais il fait la différence Et derrière il juge qu'il est accroché Ça me paraît En tout cas Sur cette première image difficile La lutte est là Le ballon est pas touché Ah c'est bien dans la surface Est-ce qu'il y a contact ? C'est dans la... David et Franck Joël Quignot Regardez ces images L'avis de Joël Le premier avis de Joël ce soir Joël Rapidement Pénalty ou pas ? Allez on l'écoutera plus tard Joël Quignot Monterubio le pénalty c'est plus important C'est le spécialiste C'est le spécialiste des pénaltys Olivier Monterubio Qui prend son délan C'est le contre-pied Un but partout Lance a réagi La réaction expresse Et c'est un demi-mule Un demi-mule de délivrance De soulagement Avec le courageur de Jean-Pierre Papin Monterubio redonne espoir A 20 minutes de la fin Oui c'est le contre-pied parfait Et c'est encore Bukhari Qui était à l'origine De cette incursion Et qui a obtenu ce pénalty La sérénité L'assurance D'Olivier Monterubio C'est l'un des meilleurs spécialistes en France On le sait Et la réaction sur le banc ensuite David David Avec Daniel Leclerc sur le banc Daniel tous les espaces sont permis Maintenant il va falloir marquer ce but Oui ça a toujours été le cas depuis le début On avait fait une bonne entame de match Une bonne période Et puis derrière bizarrement On a paniqué On a été un peu stressé Et puis on a laissé des espaces On n'était plus très lucide Bon il y a cette provocation de Razak Qui a un pénalty C'est dans ce sens là qu'il faut continuer Merci Daniel La provocation de Bucari Exactement Il est allé au bout Il a tenté le contre eux Il a pris l'espace Oui Les positions de hors-jeu Pour David Bellion On s'appromet 20 dernières minutes de folie Oui on va jeter un oeil sur le classement Parce que l'intérêt de cette soirée Maintenant il est là Il est dans la lutte pour la relégation Un petit peu la troisième place quand même Mais regardez les 5 dernières places C'est relancé Si Lens marque maintenant Contre Bordeaux Et bien Lens se sauve A moins que Valenciennes Ne marque à Toulouse Ce qui sauverait Lens également Attention Et encore une énorme Une énorme occasion En tout cas la bonne nouvelle pour Lens C'est que les occasions Cette fois se multiplient Est-ce que Bordeaux Est en train de craquer On le verra Bordeaux on l'a dit A vaincu depuis 2 mois Et qui jusqu'à présent A fait un gros gros match On va vous quitter On va aller à Toulouse Pour voir la réaction des Toulousains On a vu tout à l'heure Des Toulousains Euphoriques A l'annonce du but Bordelais Les mines sont peut-être Un petit peu moins réjouies maintenant Xavier Giraudon Oui elles sont un peu moins réjouies Et surtout Il y a eu une balle de break Dans les pieds d'Amana Tout à l'heure C'est passé au ras du poteau Début gardé par Pento Antoine Comboiret s'élevé Il a fait rentrer Philippe Sébaud Philippe Sébaud C'est un attaquant Ca prouve et bien que l'axe Mort Nord C'est-à-dire Lens Valenciennes Puisque vous parliez de l'axe Bordeaux-Toulouse Fonctionne à merveille On va jouer le coup Jusqu'au bout Du côté des jaunes Cette équipe de Valenciennes Qui on rappelle N'a pas gagné depuis Neuf mois à l'extérieur C'est l'équipe qui a pris le moins de points Et qui joue Elle aussi Comboire d'Alanse Complètement le jeu Et qui a eu les meilleures occasions Dans cette deuxième mi-temps Alors Achille Emana Et les Toulousains Bien sûr font tout Pour essayer de faire le break De se mettre à l'abri Mais pour l'instant Il y a toujours cette tension Ce multiplexe de la peur Dont on vous parlait tout à l'heure Avec un ballon Long ballon Destination de Mater et Mathieu Qui laisse sortir ce cuir-là Toujours un partout Son souffle C'est dur Sur le banc du Toulouse Football Club Pour Alain Casanova Pour tous les remplaçants Du TFC Un but pour les Sochaliens L'égalisation Sochaliens Face au Paris Saint-Germain Le championnat pour le Maca Est définitivement relancé Christophe Jost Christophe Dugarry Sur le 4ème corner Le 4ème corner Sochaliens De la 2ème période On vous disait La fébrilité parisienne Et bien voilà Paris n'a pas su se mettre à l'abri Et Paris se remet en danger En danger tout seul Comme un grand Guiran Endo Est venu placer sa tête Pour tromper Michael Landreau Ca fait un but partout A un peu plus d'un quart d'heure Du terme de cette rencontre Paris s'est mis Tout seul Mais comme un grand en danger Ah il n'avait plus du tout La maîtrise du ballon Ils avaient du mal Ils couraient beaucoup après le ballon Et puis là sur ce Sur ce manque d'attention Au marquage Endo qui se lève plus haut Que tout le monde Alors qu'il est au milieu De 3 parisiens Landreau qui ne sort pas C'est vrai que Il y a une faute de marquage Au départ Sur ce corner frappé Déposé par Dalmat Il va falloir que les parisiens Se réveillent Même si S'ils sont pas encore En position de rélégal Mais attention Ca peut aller très très vite Parce que Sochaux est parti Pour aller de l'avant On reste avec vous messieurs On reste avec vous Sochaux ne lâche pas Non Christophe Le classement Parce que si Sochaux marque Le PSG descend C'est quand même Une info importante Donc c'est la raison Pour laquelle on va rester avec vous Regardez PG 41 points Toulouse 40 Lance 40 Mais si Sochaux marque Le PSG revient A 40 points Et but pour les Toulousains But pour les Toulousains Je vais reprendre l'antenne Parce que nous C'est coupé Les Strasbourgeois Les Marseillais Etait en train de retomber Dans leur travers Dans une sorte de léthargie Ils s'endormaient Les Marseillais Et bien Ils payent cash Cet endormissement Et c'est Zenke Qui de double pirouette Vient égaliser pour Strasbourg Le match est en train De devenir dingue Ici au Stade Vélodrome Le Stade Vélodrome Qui du coup A pris un petit coup sur la tête Avec des Marseillais Qui sont sur le reculoir Thierry c'est la soirée Qui est en train de devenir dingue Regardez le classement Marseille n'est plus 3ème Alors qu'il est C'est Nancy Qui est de nouveau 3ème Et qualifié pour le tour préliminaire De la Ligue des Champions A moins que les Marseillais Ne marquent ici Attention Il a été touché ce ballon Ce sera un corner Thierry sur le corner On va regarder Est-ce qu'on peut voir le classement Les 5 premiers Les 6 premiers D'abord Pour voir Nancy 3ème On l'a vu je crois Alors on va regarder Attention c'est joué vite Avec la tête décroisée Et ça passe à côté Juste à côté Début Cette tête de Taïtaïwo Éric Marseille 4ème Ca c'est la première moitié De tableau Les 6 premiers Et puis le bas du classement Parce qu'on a vu tout à l'heure Le but Toulousain Regardez Alors qu'il est Toulouse Est en train de se sauver Mais ça se joue entre Le Paris Saint Germain et Lens Ca veut dire que si Sochaux ou Lens Marquent Le PSG Descend en Ligue 2 On file à Lens Lens Bordeaux David Berger Franck Sausset Avec un Éric Carrière Héroïque Monté Rubion Maintenant 2ème poteau Il n'y a pas grand monde Et c'est imprécis pour servir Toi Kinou Baolida Mais Franck Ludric Ramé Il est mitraillé de toutes parts Il est mitraillé en ce moment Vous le soulignez C'est vrai l'excellente C'est la rentrée de Frédéric Carrière Qui a stabilisé ce jeu Qui donne des bons ballons Et puis la pression C'est vrai maintenant Changer de camp Ce sont les Lençois Qui sont sur le but Bordeaux A l'image de ce pressing Sur le corner 15 minutes de révolte Pour une survie Tout simplement 15 minutes Les 15 minutes de vérité Sur toute une saison Pour le Racing Club de Lens Avec Pelage Qui peut s'appuyer sur Olivier Montérubio Montérubio qui a levé la tête Le centre Assez fort Avec encore Bukhari Qui a essayé de jouer Ce ballon de la tête La montée de Bizévac également Toifilou Maolida Qui se rate Et Toifilou Maolida Qui peut se retourner en retrait peut-être La frappe Et Arrana Et oui Oh vous le disait Ce sont des sassos répétés Sur la cage des Girondins de Bordeaux Et oui Ils sont là Physiquement ce bon ballon là De Toifilou Maolida En retrait Ah Bizévac Qui avait l'occasion De se rattraper un peu De se racheter Après sa performance Qui est quand même Très très en dessous De la moyenne aujourd'hui Ah la bagarre Avec Marouane Chama Et ça joue toujours Tony Chaperon Laisse davantage Carrière Qui est en train d'orchestrer le jeu lançoit Un but pour les Auxerrois face à Lyon Grégoire Margoteau Olivier Rouillet Ça ne change pas grand chose 33ème minute de la seconde période C'est Fred Thomas Qui vient marquer ce but Auxerrois Belle combinaison Olivier Oui absolument Sur un jeu parfait Des Auxerrois Sur l'une de leurs rares contre-attaques Ils arrivent à surprendre La défense lyonnaise On voit que Crosas remet parfaitement le ballon A Thomas qui est seul Pour reprendre le ballon Et un feu dans le public Voilà la sortie de Toulalan Benzema et Joligno sont sortis Ça fait 3-1 pour Lyon On s'intéresse à la lutte pour la relégation On retourne à Sochaux Pour Sochaux-PSG Parce que si Lens marque contre Bordeaux Ou si Sochaux marque contre le PSG Christophe Joss et Christophe Dugarry Et bien le PSG se retrouve en Ligue 2 Oui le PSG est en grande difficulté Sur la pelouse de Bonal Le PSG qui vient de subir l'égalisation Et il y a de cela quelques minutes Un but signé Guirane Hendo Et le PSG qui subit La valeur collective du FC Sochaux Oui et puis on sent surtout des Parisiens Qui souffrent physiquement On les avait vu aussi Déjà faire beaucoup beaucoup d'efforts Contre Saint-Etienne Ils vont être obligés Une nouvelle fois Sur les 10 dernières minutes De s'arracher les Parisiens Ils savent que les Sochales Ils vont pousser Il va falloir que psychologiquement Et physiquement Ils soient encore très très forts Dans ces 10 dernières minutes Paoleta est sorti tout à l'heure A la 71ème minute Il a cédé sa place à Peggy Lui Yindula Mais ça n'a pas donné de poids Pour l'instant A l'attaque parisienne Des Parisiens Qui sont entre deux chaises Ils ne savent pas quoi faire Attaquer et défendre Ils ne savent pas quoi faire Ils ne font tout pas très bien Exactement Lorsqu'on ne sait pas S'il faut pousser les attaques au maximum Ou essayer de se recroqueviller Pour bien défendre En général On fait souvent les mauvais choix Et en plus Ils ont un adversaire en phase 2 Qui a repris un petit peu Du point de la bête Même si techniquement Il y a quand même des approximations Du côté Sochaliens On a vu les Sochaliens Ils jouaient beaucoup mieux que ça On ne les sent pas dans un grand soir Mais ils sont capables à tout moment On l'a vu Notamment ce coupier arrêté De marquer à n'importe quel moment Avec Bernard Mendy Qui s'apprête à effectuer sa entrée Également côté parisien Bernard Mendy Ce sera le deuxième changement Effectué par Paul Le Gouen Le ballon est toujours Sochaliens Avec Stéphane Pichot Un ancien parisien justement Il y en a 3 sur la pelouse Pancrat qui est prêté par le PSG Qui est à la pointe de l'attaque Sochaliens Stéphane Dalmat Qui est dans l'entrejeu Sochaliens Et Stéphane Pichot Qui est là-bas latéral droit Endo Qui fait tourner avec Jérémy Bréchet Afolabi Pichot Et c'est un stade pour le cap Oh but à Marseille But à Marseille Pour les Marseillais Et le but signé de Djibril Sissé Qui est parti dans la profondeur C'est son but préféré à Djibril Sissé Servi bien sur le côté comme il faut Et en profondeur Et il vient ajuster tranquillement Puis de bois Pour le but du 4 à 3 C'est exceptionnel Marseille retrouve la 3ème place Marseille le nouveau 3ème C'est exceptionnel Ce qui est en train de se produire ici Au stade Vélodrome Marseille ne s'est pas géré Lorsqu'il doit tenir un résultat On en parlait tout à l'heure avec Gaëtan Harre Et là on va revoir Cette ouverture parfaite Signé Benoît Chérou L'homme providentiel du milieu de terrain Et tranquillement Plate du pied droit Djibril Sissé Qui vient battre Pour le 4 à 3 On va oublier On verra ça tout à l'heure Dans Jour de foot On s'intéresse à Marseille On s'intéresse à la 3ème place Et à la lutte pour la relégation On verra le but Stéphano Un jour de foot tout à l'heure Le Vélodrome en folie Eric Le Vélodrome en fusion Qui chante Qui danse Qui saute Jean-Marc Furlan qui est accablé Gaëtan on disait Les Marseillais qui ont du mal à gérer Les Marseillais qui ne sont jamais aussi forts Que lorsqu'ils attaquent Il y a Calais qui va faire sa rentrée du côté Marseillais De plus Oh but pour les Parisiens Paris marque à Sochaux Un miracle Un miracle Un miracle est en train de se produire En bonheur Vous allez voir ce but là Il est miraculeux Incroyable but Qui vient probablement sauver le Paris Saint Germain Le ballon qui est allé terminer à moins de 2 à l'heure Derrière la ligne de Teddy Richard Il fallait qu'il s'arrache les Parisiens C'est ce qu'ils ont fait à l'image de Dianney Performant sur le premier but Et alors là Tout en puissance Regardez ce contrôle un petit peu lointain Et là il profite de la tergiversation de Afrolabi et de Richard En poussant ce ballon à l'arracher Il savait qu'il avait la possibilité de l'attraper ce ballon Il s'est jeté littéralement Il est l'homme providentiel pour le Paris Saint Germain Un doublé d'Amara Dianney Qui a ouvert le score Plus pour les médecins On verra ça dans le jour de foot On reste à Sochaux Oui l'homme providentiel Donc Amara Dianney Qui vient tromper pour la deuxième fois Donc Teddy Richard Le Paris Saint Germain Est en train d'assurer son maintien en Ligue 1 Mais Dieu Dieu que c'est difficile Dieu que ça a été pénible dans cette rencontre Face à des socialiens Qui ont joué le coup tout simplement On a vu tout le banc parisien se lever Paul est à faire un sprint Et à traverser carrément tout le terrain A l'image de Chantone également Les parisiens soulagés Bien évidemment Après ce but de Dianney On les pensait en difficulté Après l'égalisation de Sochaux Ils ont su se reconcentrer Se remobiliser Quelle performance Quelle énergie Ils dégagent les parisiens Quel courage surtout Oui il leur a fallu effectivement du courage Ils ont montré du courage Depuis 3 matchs Les parisiens C'est certainement ce qui est en train de les sauver Mais à défaut d'être brillant techniquement D'être brillant dans le jeu au moins Il y a eu Je le disais l'autre fois Contre Saint Etienne Mais il y a eu Christophe Ce supplément d'âme Qui est en train de sauver Paris en ce moment Le supplément d'âme Et puis Dianney Lorsque Dianney est capable de faire comme ça Un gros match C'est un petit peu le feu follé de cette équipe Lorsque Dianney est en pleine forme C'est souvent lui qui est capable De faire la différence individuellement C'est ce qui manque parfois au PSG Un joueur individuellement qui n'a pas de faire la différence Et quand Dianney est en pleine bourre Et bien il le fait Et là il a démontré Avec toute sa arde et sa rage Oh but pour les Bordelais à l'Anse L'Anse est quasiment définitivement en Ligue 2 Absolument l'enfer pour Bédrin-Rounier Pour Jean-Pierre Papin Assur pour tout le public l'en soit Deuxième but Bordelais David Pellion et Franck Sosé en parlaient Me le disaient Me le susurraient Quelques minutes plus tôt Vous me disiez Cette défense elle est en train de craffier à nouveau But pour le moment On le verra tout à l'heure On reste avec vous Ouais trop de fautes individuelles Regardez cette perte de balle là Alors qu'on est derrière Très bonne intervention de Chalmé Hop après ça va très vite La frappe certes est touchée Mais pas assez hein Par Rounier Mais on le sentait venir Oh il y avait déjà de la résignation Parce qu'ici on sait évidemment Les scores des autres rencontres Il y avait de la résignation Quelques minutes plus tôt Dans les tribunes Sur le banc On voyait On voyait Jean-Pierre Papin Parler tout seul Et se dire c'est C'est fini C'est fini Parce qu'il faudrait maintenant un miracle Pour voir les Lensois revenir Il reste 8 minutes Rendez-vous compte 8 minutes Pour marquer Pour marquer plein de buts maintenant Pour marquer 5 buts 4 buts Pour rétablir cette situation Les Lensois touchent l'enfer aujourd'hui Dans ces dernières minutes Avec Jurietti Et ils n'y sont plus les Lensois Ils sont complètement désunis C'est vraiment le mot De cette rencontre C'est le mot effectivement Et puis les erreurs donc commises Sont beaucoup trop importantes À ce niveau Pour ne pas y laisser les plumes Et pourtant Monet Paquet A fait son entrée Pour apporter de la vitesse Et pourtant il y a aussi des cadres Comme Monty Rubio Comme Eric Carrière Toi Filou Maolida Peut-être le contrôle Maolida ! Maolida ! Légalisation ! De coups partout ! Oh regardez la harne Il est presque en pleurs Toi Filou Maolida ! Et pas de réaction pour Jean-Pierre Papin Parce que ce but n'est pas suffisant Mais ça relance un petit peu Le suspense Franck ! Oui c'est bien vu Parce que finalement Ce ballon est très bien donné Le contrôle et l'enchaînement Et super il résiste A la charge des deux défenseurs Et on va dire Que c'est mérité pour Toi Filou Maolida Tellement il a essayé aujourd'hui Il y a eu beaucoup de déchets Dans ces occasions Et là avec beaucoup de harne Il arrive à tromper Jurietti Et Ulrich Ramé Deux buts partout 6 minutes encore à jouer Et Rougneux Regardez ! Lui qui était tellement en colère Tout au long de la rencontre Qui s'est incliné deux fois Et bien il y croit Sans doute encore un petit peu Il faut marquer 3 buts Regardez le temps Cette image terrible Il faut que l'élan soit marre 3 buts David Oui 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 Déjà essayer de gagner Ce qui serait déjà bien Et puis peut-être Un retournement de situation Du côté de Toulouse Ou de Sochaux Il y a encore un tout petit Infime espoir Pour voir Lens se sauver Mais la situation est quand même Très très compromise D'autant que les Bordelais continuent Avec Chalmé Chalmé qui rentre dans cette surface Avec le soutien de Fernando Le centre de Fernando Deuxième poteau On vous le dit Il y a des boulevards Il y a des espaces dans cette surface C'était pour Obertan Et ça va être repoussé Et puis chose assez drôle Une partie du public était partie Et avec l'égalisation de Maolida Tout le monde est revenu à sa place Ah oui c'est dire la déception quand même A 6 minutes de la fin Une partie du public avait quitté Effectivement l'enceinte de Félix Bollard Et les lançois continuent Avec Maolida au centre Il y a Monnet Paquet Il y a également Montérubio qui attend ce ballon Deuxième poteau Déviation d'Alou Diara Est-ce que ce ballon va sortir ? Les Bordelais vont peut-être se dégager David et Franck On va aller à Marseille Et la sortie de Djibril Sissé sous les ovations Thierry David ? Oui absolument La sortie de Djibril Sissé Programmée par Eric Garrett Remplacée par Boudé Wilsenden Djibril Sissé qui ce soir a encore marqué un doublé Il a marqué ses 15ème et 16ème but ce soir Souvenez-vous Il avait fixé la barre à 20 buts en début de saison Avant de se raviser Et de garder le total secret pour lui Un total qu'il devait nous dévoiler en 20 saisons Et bien je vous donne rendez-vous tout à l'heure A la fin du match d'un jour de foot avec Gaëtan Huard Pour connaître le total que c'était fixé Djibril Sissé en nombre de buts En tout cas il est arrivé à 16 Et pour les dernières secondes, pour les dernières minutes Ici il est remplacé par Boudé Wilsenden Est-ce que c'est sa dernière seconde ou pas ? Le pénalty pour Marseille Pénalty pour Marseille Obtenu par Kanga à Calais à l'instant même où nous vous parlions Oui Gaëtan Pénalty absolument apparemment indiscutable Même si Strasbourgeois discute Ils avaient déjà contesté le premier qui semble indiscutable également Voilà le pied d'appui qui a été pris par Kanga à Calais Et un pénalty dont apparemment va se charger Modeste Mbami C'est pas le garçon qui est préposé au pénalty normalement Alors on a peut-être quelques instants Vous me posez une question Eric Ouais Sissé c'est sa dernière saison ou pas à l'Olympique de Marseille ? Il va partir vous avez des infos On l'a vu sortir sous les ovations Ouais pour l'instant on n'a pas trop d'infos Mais on va lui demander dès la fin du match avec Gaëtan évidemment Mais c'est vrai que cette sortie programmée par Guérette Attention Bami Oh l'arrêt ! L'arrêt de Puy-de-bois Je vous disais que ce match et cette soirée de Multiplex est absolument dingue L'arrêt de Puy-de-bois c'est pas terminé Vous voyez Djibril Sissé sur le bord de la pelouse avec Mathieu Valbuena Qui lui aussi est sorti depuis quelques minutes Kanga à Calais qui récupère ce ballon Avec des Marseillais qui continuent d'attaquer un centre tendu Dans la surface de réparation Peut-être Gaëtan avec Djibril en direct si on peut pourquoi pas En attendant le ballon qui a été récupéré par les Marseillais Qui va être remonté par Modeste Bami Mais Thierry de toute façon De toute façon alors qu'il est Marseille Et toujours 3ème avec 2 points d'avance sur Nancy Qui est mené à domicile par le Staranais Attention à Kanga à Calais avec un ballon repoussé C'est absolument dingue C'est absolument dingue Eric Ce qui est dingue C'est qu'on a marqué 42 buts ce soir 42 buts C'est un record On verra ça avec Eric Suriou C'est le plus haut total depuis 5 ans en tout cas On verra depuis combien d'années On n'avait pas marqué tout à l'heure 42 buts Où retourne-t-on ? Toulouse ou Lens ? Allez on va à Toulouse Rejoindre Xavier Giraudon Parce que Toulouse mène 2 buts 1 Mais Toulouse souffre Xavier Ouais il souffre On avait regardé Elibob qui fait les 100 pas Qui demande comme tout le stadium Et bien aux joueurs violets qui se tiennent Qui sont solidaires A l'image d'Elemander et Mana Les deux hommes qui ont rien Bonne sortie du côté du TFC Et écoutez cette ambiance Ca vous rappelle rien Il y a un an quasiment jour pour jour Toulouse coiffé Bordeaux Et Rennes Et aller chercher la place De Ligue des champions L'émotion disait Dominique Haribager Seront encore plus belle Si on arrive à se maintenir Et pourquoi pas Sceller son maintien Sur ce dernier coup de pied arrêté Que va frapper Alors bien sûr On va faire tourner le chronomètre Côté Toulousain But pour l'émissoir On verra ça tout à l'heure Dans Jours de foot Nice mène désormais 3 buts à 1 face à Caen Jours de foot tout à l'heure C'est le 43ème but de la soirée On reste avec vous Xavier Allez avec Elibob Qui n'en finit plus de tenser ses joueurs Alors il faut bien sûr Sur 2 lignes Défendre ce but Ce maintien Ces 4 mois de souffrance Ca a été dur pour tout le monde On le rappelle Attention hein Entre Arrache et Mater Il y a eu un coup de tête On va être au bord de l'exclusion Heureusement pour les deux hommes On a pas vu grand chose Et comme il va certainement Y avoir un petit échauffeur On vous redonne la main Parce que ça s'envenime Un petit peu sur la pelouse du stadium Et il y aura un arrêt de jeu derrière Antoine Comboiret Qui est entré sur la pelouse Allez il faut garder Raison Parce qu'on est sur le fin de saison Lyon qui sait depuis longtemps Qui va fêter ce soir Son 7ème titre consécutif De champion de France Mais quelle belle image On peut peut-être aller à Auxerre Quelques secondes avec Avec Grégoire et Olivier Allez Auxerre où On est dans le temps additionnel Il reste exactement 2 minutes et 45 secondes à jouer Avant le 7ème titre consécutif De l'Olympique Lyonnais Juligno est sorti Benzema est sorti Ça c'est sans doute en prévision De la finale de la Coupe de France Dans une semaine au Stade de France Contre le Paris Saint-Germain Mais c'est la fête sur le banc Depuis 10 minutes On a vu Robert Duvern Aller vers le cop des supporters lyonnais Le préparateur physique Prendre un drapeau Et haranguer les 1500 supporters lyonnais Oui Lyon fait la fête Et oui Lyon est en route Pour son 7ème titre consécutif Envahissement du terrain à Metz Juste un mot Juste un mot de Ludovic Duchesne Qu'est-ce qui se passe exactement à Metz Très rapidement Et on retourne à Auxerre On verra ça dans ce jour de foot tout à l'heure On verra ça dans ce jour de foot Auxerre Lyon Le 7ème titre lyonnais avec vous Grégoire Olivier On en verra d'autres Des images dans ce jour de foot C'est terminé C'est terminé L'Olympique Lyonnais Et champion de France Pour la 7ème saison consécutive C'est évidemment historique C'est magnifique Et c'est d'autant plus beau Que cette saison a été dure Et que le challenger des Lyonnais Jusqu'au bout Les Girondins de Bordeaux Ont été admirables De qualité Et ont résisté jusqu'à la dernière journée Benzema Meilleur buteur du championnat Meilleur jour du championnat Et Lyon Champion C'est peut-être l'image de la saison Avec des moments intéressants Et d'autres moments Grégoire Olivier On va partager le bonheur des Lyonnais Tout à l'heure avec Alexandre Ruiz Dans ce jour de foot Mais ce n'est pas terminé ailleurs C'est terminé à Toulouse Toulouse bat Valenciennes 2 buts à 1 Et se sauvent Les Toulousains se sauvent ce soir En revanche il y a eu des fumigènes Tout à l'heure dans les tribunaux Lens Lens qui va descendre en Ligue 2 C'est une image terrible David Berger et Françoise Ah oui effectivement la colère des supporters Lenssois Et ce qui est incroyable c'est que Montiruc A peut-être la balle de la victoire Avec ce coup franc De la dernière chance Juste pour racheter les trois points La joie La joie Le bonheur Le bonheur toulousain L'équipe des Libos Vient de se sauver Le coup franc Lenssois n'a rien donné C'est la folie sur tous ces stades C'est terminé à Sochaux Le bonheur de Paul Legouen également Le Paris Saint-Germain Qui obtient son maintien en Ligue 1 A la toute dernière journée Oh je vois mesurer un pour Paul Legouen Mais on sent que c'est fort intérieurement On verra ça tout à l'heure également Avec Paoletta Avec Alexandre Ruiz Les Lenssois sont en Ligue 2 ce soir 10 ans après leur titre De champion de France David et Franck Oui absolument Alors que c'est un silence de cathédrale Dans ce stade Félix Bollard Lens va jouer en Ligue 2 la saison prochaine Et vous parliez du titre acquis en 98 En 88 Ca avait été une descente également en Ligue 2 Ce chiffre 8 qui est maudit Pour les Lenssois Et on est dans le temps additionnel 2 minutes au-delà du temps réglementaire Les banderoles sont de sortie Et toujours ses visages Extrêmement marqués Alors que Lens Et bien Réussi Arras qui ont 2 buts Mais n'a pas On écoute peut-être Jean-Pierre Papin Il m'a semblé entendre Jean-Pierre Papin On l'écoute évidemment à la fin de ce match La dernière action peut-être de ce match Avec Bélache qui a glissé Et un ballon qui va traîner dans la surface Maolida qui ne pourra pas la récupérer Et Tony Chaperon qui siffle une position de hors-jeu Il n'y a pas de bruit Franck C'est terrible Du côté des supporters de la tribune C'est un match cauchemardesque évidemment Pour les Lenssois qui n'ont pas réussi à s'imposer Et même s'il marque ce 3ème but Ce ne serait pas suffisant ce soir David il y a 5 minutes de temps additionnel quand même Mais du côté du ballon en soit On croit On croit toujours à quelque chose Mais on ne sait pas que le match à Toulouse Et le match à Sochaux est terminé Donc on y croit Et l'image peut être sympa Ah oui mais les supporters n'y croient absolument plus Même sur les offensives Il n'y a plus d'ambiance C'est terminé Ils sont résignés Ces supporters Le banc également Avec les dernières foulées de ce match Bizevac qui cherche à jouer sur Eric Carrière David et Franck on va On va vivre la dernière minute avec vous Un petit tour quand même Je ne vais pas vous dire oui Vous allez se faire mentir Mais on avait une logique On était cohérents Il y a un groupe qui a toujours suivi Les idées de rentrer Un ballon peut-être Qui va être perdu Mais aucun Lenssois ne joue C'est terminé C'est terminé C'est terminé à Marseille Marseille termine 3ème Et se qualifie pour le tour préliminaire De la Ligue des Champions Là encore C'est une des images fortes de la soirée On ira au Vélodrome tout à l'heure en direct Marseille qui bat Strasbourg 4 buts à 3 Marseille jouera le tour préliminaire De la Ligue des Champions Lancera en Ligue 2 David, Franck Et les dernières actions de ce match Sont peut-être bordelaise avec ce centre Et ce sera une sortie de but Regardez ces images Laurenti Loïc Rémy Ces images terribles également Gervais Martel Qui s'était déclaré consterné Ce matin dans la presse locale Lui qui avait prévu Un budget prévisionnel D'une 5ème place Et bien figurez-vous Qui vont donc être relégués Il y a évidemment un manque à gagner Financier énorme Pour le Racing Club de Lens On repense aussi à son plan quinquennal Pour jouer la Ligue des Champions Régulièrement A cette période Et bien C'est un échec Un vrai constat d'échec Pour les Lensois On l'a dit une seule victoire Sur les 15 dernières journées De championnat C'est la dernière ligne droite Qui a été évidemment fatale Pour les Lensois Mais c'est peut-être Franck aussi Le début de saison Tout est un constat d'échec Sur toute la ligne Alors qu'il y a un non Jour pour jour Lens était 3ème Avant même la dernière journée De la saison précédente Centre de Belage La tête piquée Le but Le but Qui ne sert à rien Pour les Lensois Lens va s'imposer Oui il y a une position De hors-jeu en plus Tofilou Maolida a cru Réussir le doublé Et vous avez entendu Le public Qui a un petit peu réagi Et il y a effectivement Une position de hors-jeu Regardez Regardez ses visages Terribles Daniel Leclerc Qui reste Sur le banc Et effectivement Cette position de hors-jeu Avec la tête piquée De Maolida Franck Oui il y avait hors-jeu Effectivement Mais c'est vrai que Lens C'est une saison cauchemardesque On va dire Avec des erreurs certainement Pour en arriver là Mais bon je pense que Cette équipe de Lens Avec ce public et tout Mais il y a moyen De remonter également De Ligue 2 en Ligue 1 Oui c'est ce que confiait Gervais Martel Mais c'est fini Lens relégué En Ligue 2 Images de Gervais Martel De Jean-Pierre Papin Qui ne veut pas s'exprimer Terrible soirée Pour le Racing Club de Lens Et pour le public l'ensois De partout contre Bordeaux La relégation A l'issue de cette saison Pour les nordistes On reste avec vous On reste avec vous Interview l'ensois Peut-être Peut-être Vont-ils parler ? Oui Eric Des supporters Qui ont commencé A pénétrer sur le terrain Les forces de l'ordre Éric Carrière Avec Philippe Oui Eric Le coup prêt est tombé Malheureusement Vous êtes en Ligue 2 Bref On perd pas On perd pas le maintien ce soir On le perd à À Nancy À Auxerre À Lorient On aurait dû faire de meilleurs résultats Ce soir je dirais que même Le 2-2 est pas logique On aurait dû perdre On a fait le jeu contre Une très bonne équipe de Bordeaux Comment vous le vivez Eric ? Vous vous avez connu les titres de champion avec Lyon Avec Nantes aussi vous êtes sauvé la dernière minute Et là ça n'a pas suffi C'est très dur Je dirais ce soir ça va être dur Mais les lendemains aussi c'est surtout ça Il va y avoir beaucoup de gens malheureux On a l'impression que c'est un véritable gâchis quand même Exactement On n'aurait pas le niveau Quelque part On peut avoir quelques regrets Mais pas énormément Là on peut en avoir beaucoup On va aller au chaud parce que je crois que ça va être chaud Oui ça va être très très chaud Philippe Effectivement les supporters commencent à descendre sur le terrain La colère des supporters Les Stadiers qui essayent de remettre de l'ordre Et les forces de l'ordre qui sont alignées On regardait On le savait On le pressentait un petit peu en cas de scénario catastrophe La colère des supporters Et effectivement il va falloir vite que les joueurs se mettent à l'abri Image évidemment déplorable Eric Mais on peut comprendre évidemment le désarroi énorme de ces supporters David on va très vite retourner à Lens On va aller au Cerf C'est une soirée exceptionnelle que nous avons vécu ce soir Et c'est un jour de foot exceptionnel qu'on s'apprête à vivre là maintenant Alexandre Eric ça a été incroyable mais vrai Juste le temps d'une petite respiration dix secondes Et jour de foot tout de suite Pour repartir sur tous ces terrains Trois clubs au bord de la crise de nerfs Pour la dernière fois cette saison Lens qui refuse la Ligue 2 Toulouse qui refuse le chagrin mais pas l'orage Paris qui refuse de perdre le sourire et l'honneur d'une capitale montrée du doigt Et le premier rassuré c'est Toulouse Un coup franc indirect avec à la manœuvre Batless c'est parti Mathieu le tire Et le but Le but de Jérémy Mathieu Mathieu qui était incertain Mathieu qui tout de suite débloque le compteur Avec ce coup franc merveilleusement tiré Un coup franc indirect avec Batless Qui lui a donné le ballon Pour le pied gauche magique Et vous le voyez Les 27 000 spectateurs du stadium Qui s'enflamment A Lens C'est Maolida qui s'en met les pinceaux Sous une pluie battante Qui ressemble à un gros chagrin On retrouve Loïc Rémy en appui Qui doit s'entrer maintenant C'est bien fait ! Devant pour Maolida Qui n'a pas pu Qui n'a pas réussi à se jeter Mais c'est pas fini La frappe de Bukhari Il arrête Lens malheureux Et Paris qui se libère Et Chantaume avec Afolabi Il y a un contre favorable Diané Diané avec Chantaume Il hésite Et le but Et le but du Paris Saint Germain Le bon s'est levé bien sûr Occasion de contre pour Paris Il a été un petit peu Seul Diané c'est vrai Et Solé il a tenté la solution individuelle Il l'a bien fait Alors que Chantaume était lui aussi Bien bien seul au sein de la défense socialienne Lens reprend pourtant espoir Toujours en première période C'est pas très bien joué Savidan Savidan qui va pouvoir tirer Savidan Odell Et le but L'égalisation de Johan Odell Sur cette toile On peut le dire monumentale Qui a été commise au milieu du terrain Cette récupération de Steve Savidan Qui a pu donner au deuxième poteau A Johan Odell Qui cette fois A pu marquer Regardez le sang de Steve Savidan Il s'est appliqué Et Johan Odell Malgré Harry Bagé Qui est venu couper la trajectoire du ballon Pour l'égalisation À Sochaux Le Gouen donne de la voix Pour peut-être Un deuxième but avant le repos Parti en contre avec Diané Paoletta Paoletta à gauche Diané doit lui donner maintenant C'est fait Pedro Miguel Paoletta Pour la frappe en hauteur Dans le petit filet Du pied gauche Quelle occasion ratée Par le Paris Saint-Germain À 21h40 C'est toujours Lens Qui est en Ligue 2 Et ce ciel du Nord Qui déverse son chagrin On reste à Bollert Pour le coup de poignard En deux temps du bordelais Cavenaghi Marwan Chamac Pas hors-jeu Il y a du monde Deuxième photo Avec Cavenaghi Il préfère le lob Astucieux Quel rang Oh Cavenaghi Oh Quelle action Quelle action À la brésilienne Et après La passe est bonne Tout de suite dans le mouvement Pour Marwan Chamac Qui va centrer Le centre est bon Pour Cavenaghi C'est fait C'est terrible Pour Bollert Lens est sonné 3 minutes 3 minutes seulement Car Lens N'est peut-être pas mort Et les Lens Qui doivent égaliser Le plus vite possible Avec L'accélération De Bucari Penalty Penalty Pour cette faute de Giorietti Penalty Totalement justifié Pour Olivier Montérubio Et là il le met De l'autre côté Et Lens Revit Sur ce nouveau but d'Olivier Montérubio À Toulouse L'angoisse se répand Comme la nouvelle Du regain lançoire Elibo Peste contre le sort Attention Rien n'est joué Car aucun des trois Clubs menacés N'est condamné D'autant que Sochaux Égalise face au Paris Saint-Germain Peut-être pour une occasion Sochalienne Assez France C'est l'égalisation C'est l'égalisation De Sochaux Michael Landreau Le but de la délivrance Les joueurs Même les remplaçants S'en tombaient pas en état Sont arrivés Le ballon Qui est allé mourir Dans le but De Teddy Richard Un petit ballon De Diané Subtilisé au défenseur Sochalien Trop décontracté Sur l'affaire Et le ballon Qui tout doucement Est allé rouler Dans la cage de Richard C'est sans doute là Que le Paris Saint-Germain Vient de se sauver La pression hante à nouveau Bollard Où les Girondins Ne renoncent toujours pas Fais là un mauvais ballon Chalmé Chalmé Avec Fernando Qui essaye un truc impossible Les buts A 22h31 Lens Est définitivement En Ligue 2 Car le but égalisateur De Maolida Une minute plus tard Ne change rien Au calvaire Lançois C'était la victoire Ou rien du tout Et Lens Devra tout de même Avaler cette relégation Dont il ne voulait pas On perd pas le maintien ce soir On le perd à Nancy A Auxerre A Lorient On aurait fait du faire De meilleurs résultats Ce soir je dirais Que même le 2-2 Est pas logique On aurait du perdre On a fait du jeu contre Une très bonne équipe de Bordeaux Ouais c'est la tristesse En terre occitane On a joué avec le feu Comme avec le taureau Dans l'arène Le président Sadran respire Félicite ses joueurs La ville rose Est passée à l'orange Eli Après la souffrance La délivrance Le bonheur C'est une évidence Que depuis 4 mois On est dans une galère Forte Ça a été vraiment Un parcours Très très difficile Et c'est une délivrance Se maintenir C'est une performance Que je qualifie Supérieure Au fait de finir 3ème La saison dernière Ça a été difficile ce soir On a montré De la fébrilité De l'enthousiasme De la panique par moments Mais l'essentiel est réalisé Il y a ces parisiens Plus tragiques que magiques Cette saison Mais sauvés de la honte On a beaucoup souffert Tout au long de cette saison Mentalement Physiquement aussi Et ce soir C'est vrai que c'est un outre de soulagement Et c'est vraiment Une grosse satisfaction Pour tout le monde De pouvoir se sauver Surtout quand on voit Que les deux autres équipes Derrière nous ont gagné C'est... Ouais c'est un outre de soulagement Tout simplement On joue avec la vie du club La vie de... Beaucoup de salariés La vie des supporters Parce que les supporters Un pari en Ligue 2 C'est pas pareil Et voilà Donc là on reprend du crédit Alors on a souffert Il faut pas recommettre Les mêmes erreurs Mais là je peux vous dire On va savourer Et surtout préparer cette finale Parce qu'il y en a Une deuxième qui arrive Et qui a le final Enfin on sait maintenant Que cette pluie battante C'était bien un terrible chagrin Qui s'abattait sur Bollard C'est parti C'est parti C'est parti